bonjour bonjour c'est un plaisir de vous avoir c'est un plaisir de partager avec vous cette nouvelle thématique qui fait couler qui fait encore parler on parle encore ici des lions indomptables on parle de la polémique autour créé par le journaliste romain molina par le journaliste romain molina il est important de revenir sur cette question là aujourd'hui ensemble parce que quand nous vous parlons au quotidien c'est un impression que qu'il s'agit de blague certains ne comprennent pas l'ampleur de l'attaque qui est fait sur le cameroon certains ne comprennent pas pourquoi savait le tofis est attaqué parce que là encore c'est de lui qu'il s'agit je vais vous le démontrer au cours de cette vidéo et nous allons écouter les extraits de 2 de ce journaliste molina et boris bertol dans un entretien et vous comprendrez avec moi les ramifications qu'il y a autour de toute cette histoire et d'ailleurs si vous vous souvenez lorsqu'il ya eu la première polémique sur samedi et office je vous avais dit qu'il y avait des choses qui étaient en préparation qui allait avoir à laquelle on allait vouloir donner beaucoup plus d'ampleur beaucoup plus d'envergure je vous disais que beaucoup d'autres choses allaient sortir et que ça allait être grave d'aucuns ont estimé que c'était encore là de la spéculation et les événements que vous avez vu que vous suivez au fur et à mesure ne font que me conforter dans ce que les renseignements que nous avions étaient fondés ne font que me conforter pour nous dire que toutes les personnes que vous voyez sur ce schéma sont les mêmes les mêmes personnes qui ont l'ambition de dénigrer de ternir l'image du Cameroun et au delà de tout cela il ya une visée politique au delà de tout ça regardez le schéma politique ce n'est pas forcément parce qu'il déteste sa minute office non ce n'est pas forcément parce qu'il déteste le Cameroun non c'est vrai que par les ajustements il ne démontre aucun il ne témoigne aucun amour pour le Cameroun mais par les ajustements ils sont dans des calculs purement politiques je vous le démontrer alors donc je vais vous inviter à vous à aller sur la page de Sergio Bobson TV pour voir la vidéo que nous avons prescrit au début lorsque la première polémique est sortie nous vous l'avons dit nous vous avons dit qu'il ya quelque chose de plus grave qui se prépare et là nous ne sommes que dans les préludes pendant que vous partagez partager massivement parce que ça va être une édition aujourd'hui ça va être l'interaction j'aurai besoin de vous avoir votre point de vue sur les éléments audio que vous allez écouter qui sont d'un direct que je n'ai pas voulu vous imposer et mais j'aurai besoin de votre point de vue pour savoir exactement quel est le regard parce que il est également bien que vous ayez d'abord écouter cette version là qu'elle est proliférée ça nous permet dans ce champ dans ce laboratoire de comprendre est ce que on peut comment est ce qu'on peut vous manipuler est ce que c'est facile de vous manipuler ou est ce qu'il faut quand même beaucoup de choses mais avant ça je vais prendre quelques minutes pour vous remercier bonjour tatapassi bonjour apollinaire bonjour adèle bonjour nicole disso envoyez moi mes coeurs s'il vous plaît pour que je puisse vous saluer chaleureusement ça me fait plaisir envoyez moi mes coeurs et puis partager nous allons revenir dans quelques instants si vous n'êtes pas encore abonné à la page prenez la peine de le faire prenez la peine de vous abonner ça vous permet non seulement d'être avisé aussitôt que nous sommes en direct mais également de pouvoir voir les petites vidéos que nous nous mettons souvent mais qui sont exclusivement destinés aux abonnés de la page même si après il ya les partages mais vous en avez la première donc n'hésitez pas à partager à vous abonner et à faire le maximum de commentaire alors donc j'ai merci beaucoup pour mes coeurs bonjour à adèle alors donc n'hésitez pas j'aurais besoin de vous dans quelques instants mais avant je vais vous faire écouter les audios qui émanent du direct de boris berthold et romain molina après la vidéo de romain molina ou boris berthold l'appel donc pour avoir des révélations pour avoir des révélations mais il ya quelque chose qui va m'intriguer et j'espère que ça va également attirer votre attention alors donc je vous invite à partager à partager massivement alors je voudrais que la régie me dit déjà moi je n'ai pas partagé j'ai aujourd'hui là je ne partage pas en tout cas pas pour l'instant je veux voir à combien de partage vous vous savez que vous serez capable de faire sans moi parce qu'on a besoin de vous pour vulgariser le message on a besoin de vous pour que la vérité triomphe et là nous allons faire écouter ceci je vous fais d'abord écouter la fin non non allons écouter non allons écouter depuis le début partagez en fait ils reçoivent une lettre qu'on a publié officielle donc elle est dans la petite la lettre en fait les athlètes ont écrit un communiqué en demandant de l'aide au ministre à cause du droit de cuissage à cause du racket et ce courrier et d'autres n'ont jamais eu de réponse et j'ai le courrier qu'on a publié donc je peux te les donner aussi sans problème d'accord d'accord en fait les autorités camornaises n'ont pas sauté prendre en compte le problème de ces athlètes qui baignaient justement de ces bisexions c'est ça exactement alors que on va me dire oui c'est que du paralympique mais ce sont des êtres humains comme vous et moi ils ont les mêmes droits que les footballeurs que les basketteurs que les handballeurs donc une pensée à eux et leur courage j'espère va inspirer d'autres d'autres fédérations et je te donne un petit scoop le courage qu'ils ont eu en parlant aujourd'hui on va sortir cette affaire je peux te dire que déjà d'autres fédérations internationales en armadique latine qui ont vu l'article commencent à bouger c'est à dire qu'aujourd'hui le cameroun paralympique va créer un nombre de chocs internationaux dans ce domaine là et tu vas voir que d'autres affaires vont sortir ces prochains mois et tout viendra parce qu'il y a d'affaires camerounais c'est ça qui nous intéresse c'est ça qui nous intéresse que tu diffuses en fin de soirée jeudi soir vous savez une chose face à cette question parce que je vais vous éviter juste de les écouter parler sinon je vous aurais dit aller écouter l'entretien mais c'est important que nous fassions l'éveil parce que beaucoup d'entre vous m'ont appelé et j'ai la chance de pouvoir communiquer avec avec certaines personnes qui gravitent autour du football pour comprendre cette chose alors regardez bien on lui pose la question pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question il ya le journaliste romain molina qui fait des révélations en disant que parmi les lions indomptables il y en a que rigober sombarnak et raymond cala et raymond cala ont exigé des joueurs à qui on a exigé de donner leurs primes de payer leurs primes à ces deux concernés ça dans les vidéos qu'il va faire il va spécifiquement dire rigober sombarnak et raymond cala et il m'a dit que samuel et au fils n'est pas impliqué ça c'est ce qu'il m'a dit dans les vidéos qui va faire lui même alors aujourd'hui ils sont dans une mise en scène avec boris bertholle d'accord avec boris bertholle et c'est que sombarnini qui va donc attirer mon attention et cette fois ci il ne va plus dire que c'est rigober sombarnak ou raymond cala mais il va dire quelque chose il va dire ce sont des gens qui se dit qu'ils se font passer pour les proches d'eux ça vous allez l'entendre mais enfin il dit c'est une pratique qui est courante c'est une pratique qui se fait même dans d'autres fédérations et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il le dit avant de vous laisser continuer à écouter je vais vous dire pourquoi effectivement tous les africains même vous aujourd'hui la bouquet assis que vous viviez en afrique ou en occident la plupart des gens savent ou s'imaginent que les joueurs africains lorsqu'ils sont sélectionnés on leur demandait de donner le bachiche ou alors parfois avaient envie pour être sélectionnés de donner le bachiche et ce problème arrivait lorsqu'il y avait des sélectionnés africains ou lorsqu'il y avait les encadres africains qui étaient assez puissants on a toujours eu ces problèmes en afrique c'est toujours des choses qui sont sorties ça n'a jamais manqué donc lorsque romain molina aujourd'hui c'est l'air pour dire que lorsqu'on lui pose la question directement il dit c'est qu'on est ici le passé ici les pays où ça a eu lieu et je ne peux pas mettre ma main au feu que ça n'a pas eu lieu au cameroun non jamais ce sont des pratiques qui à un moment donné et pouvait être connu tandis qu'à n'importe quelle échelle parce que là où il ya la corruption la corruption civile peu importe les pays de telles pratiques parce qu'il s'agit d'aller gagner de l'argent et la personne qui vous appelle vous dit écoutez mais ça c'est fait même dans le monde du travail ce n'est pas exclu ce n'est pas exclu ce sont des choses qui font partie d'une mentalité bien ancrée dans les pays où il y a la corruption et j'avais dit dans le monde entier parce que la corruption a été décennée au sein même de la fifa et au sommet donc on ne peut pas le refuser vous comprenez on peut pas mais ce qui est intéressant ici c'est qu'au moment où romain molina répond à la question au lieu de s'attarder sur le présent il retourne dans le passé en fait il veut quoi il vous prend quelque chose qui était vrai et il vous le calque dans le présent par exemple vous m'avez vu dans ma dernière vidéo je portais un pull orange mais je vous dis je vous dis donc que ce monsieur là il a effectivement dormi dans la rigole parce qu'il est seul mais vous avez vu je vous ai dit est ce que je vous manque je vous porte je vous dis bien que je porte un pull orange allez vérifier en fait il fait une affirmation qui n'a rien à voir avec les déclarations d'aujourd'hui une affirmation connue qui peut être vraie pour légitimer ou affirmer quelque chose qui est une grande question pour donner l'impression qu'il s'agit de la même vérité ce n'est pas la même chose et écoutez bien mais on n'est pas on n'est pas ici pour te parler du honduras on n'est pas ici pour te parler de l'amérique latine on ne le sent pas là parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de telles accusations sur des individus nommément savent le rigobé sont banques et raymond cala et nous venons nous parler de l'amérique latine des pratiques qui se font en amérique latine non je dis non et lorsque vous êtes vigilant lorsque vous êtes attentif comme nous le sommes vous comprenez qu'il s'agit ici en fait de 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 noyer le poisson nous ne sommes pas là pour parler de l'amérique centrale ou nous sont pas là pour parler de l'amérique latine nous sont pas là pour parler du honduras nous sont pas là pour parler de la france nous sont pas là pour parler du bénin nous sont pas là pour parler de de la guinée équatoriale ou non non nous sommes là pour parler du cameroun nous sommes là pour écouter la justification les preuves que vous avez pour accuser deux personnes de quelque chose d'aussi grave je ne dédouane personne et moi je ne dédouane personne j'écoute les versions des et des autres je les écoute je me fais une idée et à partir de cette idée j'ai non j'analyse et je me fais mon opinion et je voudrais que vous fassiez pareil la question qui lui a été pas posée je pour ceux qui n'ont pas écouté la voici bon alors comme je l'ai dit en vidéo cette affaire de raquettes de raquettes il est toujours à l'époque il est toujours à l'époque il n'est jamais dans la vérité et je vous avais dit je vous avais nous avions dit par ma voix que ils allaient tenter de sortir des choses et vous allez remarquer les boris bertol en parle avec une telle motivation et vous allez comprendre qui se sont parlé avant vous allez en comprendre que les fumeurs d'une jambe en parle vous allez comprendre que les cabris en parle vous allez comprendre que des max en parle vous allez comprendre que des stylis en fait toute la même clique et lorsque je vous donne ces noms ça vous fait penser à quoi ça vous fait penser à qui et ce même boris bertol dans combien d'affaires d'extorsion son nom est cité au cameroun dans combien d'affaires de chantage son nom est cité au cameroun dans combien dans combien mettez le en commentaire peut-on faire confiance à ce monsieur de boris bertol d'abord à la base alors écoutez mais ce n'est pas de ça qu'on parle au cameroun ça fait très longtemps que ça dure nous savons que ce sont des pratiques qui ont existé du moins nous nous doutons que ce sont des pratiques qui ont existé parce que comme je vous disais là où il y a l'argent qui circule là où il y a des primes là où il y a l'argent qui circule il y en a toujours qui veulent avoir quelque chose ça ce n'est pas nouveau sur le soleil mais la différence c'est que ce que Samuel le Taufis est venu faire avec les lions ce que Samuel le Taufis est en train de faire à la fédération camerounais de football a rendu tout ça zéro a rendu tout ça zéro nul quand bien même quelqu'un voudrait s'hazarder il ne le ferait pas maintenant il va attendre il va attendre parce que Samuel le Taufis vous savez comment il est omniprésent même pour réserver les hôtels là il met l'oeil pour réserver les places de vol il met l'oeil il met l'oeil partout vous dit que quelqu'un va venir prendre l'argent pour sélectionner quelqu'un dans l'équipe là c'est une blague mais c'est une blague partagez s'il vous plaît donnez moi juste un instant je vais y revenir eux oui marius dès que tu pourras n'hésite pas à nous faire signe oui d'accord oui dès que tu pourras à tout moment marius puisque je te vois en on me dit que tu es en ligne donc vous comprenez donc que ça devient compliqué ça devient compliqué avec un Samuel le Taufis qui est partout et vous savez que vous allez comprendre maintenant pourquoi dans sa vidéo il dit que Samuel le Taufis n'est pas dedans parce qu'ils ne peuvent pas vous savez quand vous voulez organiser votre mensonge vous même vous mettez les limites c'est une pratique qui a existé et aujourd'hui c'est que ces gens la font vous allez le comprendre dans quelques instants en sélection jeune contre de l'argent ces pratiques là existent d'ailleurs je tiens à signaler qu'il y a l'ancien ministre des sports de la Côte d'Ivoire qui a réagi à ça en fait comme je vous dis pour justifier ce qu'il dit aujourd'hui il a besoin des choses d'hier ailleurs pour expliquer que pourquoi on croit il faut qu'ils disent que c'est quelque chose que tout le monde connait oui mais même si les gens se doutent que ça existe même s'il y a eu des preuves ailleurs virgule nous voulons savoir si vos affirmations pour le Cameroun sont vraies point d'interrogation c'est ça la question mais ce n'est pas ailleurs nous ne sommes pas là pour parler du Togo des réactions des autres ministres ce n'est pas de ça qu'il est question ici là nous sommes question de tu as accusé Rigober Sombana tu as accusé Raymond Kala d'avoir pris l'argent à des joueurs qu'est-ce que tu as comme élément de preuve c'est la question à laquelle nous attendons des réponses on n'a pas pu les obtenir ni dans sa vidéo personnelle et ici encore nous ne l'avons pas nous avons un ramassis de spéculations un ramassis d'affirmations qui n'ont rien à voir avec la question posée tu as parlé de raquettes raquettes ok qui a été raquetté ? quand ? il va répondre au qui tantôt ? du mois 2022 est-ce que je dis les joueurs le savent ? est-ce que ça vient d'eux directement ? ça vient pas de... non ça vient d'eux qui me l'ont raconté ? écoutez bien les joueurs le savent ce sont eux qui me l'ont dit et je viens à vous rappeler que c'est un journaliste oh il est journaliste sans vouloir être un donneur de leçons chacun est maître est supposé être maître dans son domaine lorsqu'on est un journaliste d'investigation je répète Raymond Molina est journaliste d'investigation il est supposé être bon en plus il a la peau blanche oui il est supposé être bon parce qu'il a la peau blanche ne me posez pas la question parce qu'il est blanc c'est ça ? non 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 parce que c'est ça que certains Camerounais ou certains Africains le complexe de la peau blanche et non lorsqu'on va vous prendre un homme à la peau blanche pour venir faire des affirmations gratuites on va croire de fait d'emblée pourquoi ? parce qu'il est journaliste d'investigation français à la peau blanche il est le maître il ne peut pas parler pour rien il ne peut pas faire comme Boris Berthold il ne peut pas faire du chantage il ne peut pas faire de l'extension parce qu'il a la peau blanche voilà la mentalité que certains ont je vais vous dire un malhonnête un malhonnête peu importe sa couleur de peau un malhonnête un malhonnête peu importe son métier un malhonnête un malhonnête peu importe depuis combien de temps une expérience oui malhonnête c'est malhonnête alors partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît au maximum parce qu'il nous faut au moins 500 partages aujourd'hui vous savez que nous revenons de loin avec quelques problèmes problèmes avec la page donc nous revenons de loin on ne peut pas compter sur des algorithmes mais pour faire le partage on comptait sur vous donc partagez et partagez au maximum donc je vous disais donc à la question posée il ne répond pas la question est de savoir là qui a donné l'argent à qui et voilà le tension que nous avons qu'en effet pour la coupe jume en 2022 est-ce que je dis les joueurs le savent est-ce que ça vient d'eux vous direz les joueurs le savent mais toi tu as fait la vidéo pour dire que Rigober Sombarnak et Raymond ont pris l'argent aux gens mais on vient te poser la question tu dis que les joueurs le savent pourquoi tu as donc parlé pourquoi tu parles de quelque chose que garder entre une clique de personnes les joueurs journalistes d'investigation sans vouloir te commander sans vouloir t'apprendre ton métier c'est de faire une investigation est une enquête la recherche est de la vérité ça veut dire que lorsqu'il y a seulement même des suppositions des rumeurs des ragots qui sont colportés sur un sujet lorsqu'on vient faire une investigation virgule on va poser des questions virgule pour avoir confirmation ou des mentis afin de faire jaillir la vérité point oui on va à la recherche de la vérité et pour cela on pose des questions mais ici ils ont utilisé une stratégie qui est la plus la plus vieille du monde c'est la plus vieille du monde je vais d'ailleurs je vais la tester avec vous diamant chan mais comment depuis tu ne partages pas diamant tu n'as pas partagé depuis comment moi je compte sur toi pour partager Tata passito aussi tu n'as pas partagé Michel tu n'as pas partagé mais comment mais partagé partagez je veux vos commentaires partagez Tata passi tu n'as pas partagé tu n'as pas partagé diamant chan tu n'as pas partagé mettez dites moi dites moi je veux comprendre allez-y s'il vous plaît, partagez partagez d'abord je vous ai dit, je fais quelque chose alors, ici je vous dis que je vous mets merci Désiré Koukran, merci infiniment alors, je vous dis, partagez, je vous dis que je suis en train de faire je suis en train de faire avec vous une expérience et je viens de remarquer que parmi tous ceux qui sont là il y en a qui n'ont pas partagé beaucoup d'ailleurs n'ont pas partagé merci Désiré parfait regardez ce que Diamant Chan vient de répondre mon frère, je viens d'arriver vous voyez, mais je n'ai pas vérifié si elle avait partagé ou pas, en réalité pourquoi j'ai cité les gens qui partagent j'ai toujours, je les connais, je sais qu'elle va nous bombarder les partages, voilà Simon Bacquet qui vient de me répondre qu'il s'est fait, on appelle ça je prêche le faux pour avoir le vrai c'est une expérience que vous venez de vivre je dis quelque chose et voilà la vérité que je viens d'obtenir mais je ne le savais pas je n'ai pas vérifié et les gens que j'ai cités, je sais que ce sont les fidèles de la page qui ne peut pas arriver sans partager est-ce que vous venez de voir ? en fait, c'est le B.A.B. d'une enquête c'est le B.A.B. d'une investigation prêcher le faux pour avoir le vrai c'est tout ce que je viens de faire là en fait, c'est la base de l'investigation je prêche le faux pour avoir le vrai j'affirme quelque chose dont je n'ai pas la preuve et c'est toi qui finis par me donner la vérité en fait, ces gens-là ont fait le pari ils ont fait le pari que comme ce sont des pratiques qui se faisaient toujours comme c'est quelque chose qu'on a toujours entendu en Afrique je vais donc verser l'eau je vais donc verser l'eau et après il y a un pavé qui va tomber dans cette mare et qui va éclabousser on saura la vérité il a fait un pari ils ont fait un pari c'est pour cette raison qu'ils ne reviennent que dans le passé ça s'est fait au Ghana ça s'est fait en Amérique latine ça s'est fait en Amérique de ceci ils ne répondent pas dans le présent ils répondent dans le passé à partir des affirmations passées à partir des anciennes vérités et qui fait ça ? qui fait ça ? oui il y a quelqu'un qui est en train de me citer ce sont les adeptes du même parti politique oui, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous apporter la démonstration qu'il s'agit d'un problème politique je vais vous apporter je dis bien la démonstration qu'il s'agit d'un problème politique suivez tout simplement le canova la même stratégie lorsque je vous en parlais il y a des mois je vous avais dit qu'ils ont utilisé la même stratégie contre Cabral-Lévy je vous ai dit qu'ils ont utilisé la même stratégie contre Cabral-Lévy ils sont tout simplement en train de la répercuter et ils vont l'utiliser sur toute personne qui n'est pas de leur bord toute personne qui peut faire ombrage à leur champion ils ont fait la même chose à Saint-Gespoir Matomba vous avez vu les vidéos qu'ils avaient sorties pour l'accusant d'avoir pris l'argent des photos qu'ils ont eux-mêmes pris je vous ai dit ces gens sont dangereux ce sont les mêmes bonjour Karina bonjour infiniment bonjour Dini merci infiniment de continuer à partager merci d'être toujours présents merci de nous accompagner au quotidien alors mettez les cœurs pour vous tous vous tous qui êtes là mettez les cœurs pour vous merci Karina je sais je sais alors ils ont commencé avec les têtes de mort les lémi sont entrées balancez les cœurs les amis l'ennemi est entré l'ennemi est entré ils sont là ils veillent alors je vous disais une chose c'est que ce sont des supports de Satan qui ont tenté un pari ils espèrent vous enrôler mais ceux qui doivent croire à tout ce qu'ils ont dit là on ne peut pas les convaincre du contraire pour eux ce n'est pas pour eux que je suis là je suis là pour éclairer ceux qui recherchent la vérité comme nous nous sommes là pour dire pour pour montrer les failles dans le mensonge pour que ceux qui sont appelés à construire avec nous voient acceptent et reconnaissent la vérité nous ne sommes pas là pour tous ceux qui envoient les têtes de mort nous ne sommes pas là pour eux parce que pour eux c'est scellé même si on leur dit quoi même si on leur dit qu'on a la vidéo de Rigober Sombana en train de prendre la mallette et on montre un homme chauve qui n'a même pas un cheveu sur la tête qui est même un métisse ou un blanc on leur dit que c'est Rigober Sombana ils vont accepter parce qu'ils ne sont pas dans la logique de la recherche et de la vérité ils ne sont pas dans la logique de de faire de 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 l'image des sommités camerounaises non ils sont là pour détruire ces images ils sont là pour calomnier pour mentir c'est leur rôle alors comme je vous disais ils sont dans ils vont donc prêcher ils ont tenté de prêcher ils tentent donc de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ils prêchent le faux pour avoir le vrai. Et je venais de faire l'expérience avec vous. Vous avez vu que dans la plupart des cas, c'est normal que ça marche. Mais ils se sont trompés. Parce qu'avec cette équipe, avec Etofis, qui voulait avoir sa Coupe du Monde, il y a des choses avec lesquelles ils ne pouvaient pas blaguer. Il y a des choses avec lesquelles ils ne pouvaient pas blaguer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour dire que celui qui joue en Suisse, là, mettez son nom en commentaire, le Camerounais qui joue en Suisse. Mettez son nom en commentaire. Pendant que vous êtes en train de l'homme, ils ont dit quoi ? Qu'on avait réclamé l'argent à sa famille. Mais vous avez compris que depuis 1994, le Cameroun essayait de le récupérer. Ça n'a tout simplement pas marché parce qu'il y en a qui ont un plan de carré qui ne correspond pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Non. Il y en a qui sont ambitieux. Il y en a qui veulent quelque chose pour eux. Il y en a qui ne veulent pas d'une compétition rude. Ça veut dire qu'être parmi les millions et non-tables s'est fait face à une compétition. Merci. Oui, j'attends que les autres, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. Tout le monde mettez son nom en commentaire. Oui. On est déjà en train de le mettre. J'attends. Alors, pendant qu'ils ont commencé à dire ça, dès qu'il a marqué son but, c'est sorti. Heureusement. Et ayant fouillé, nous avons découvert qu'on le réclamait déjà au Cameroun depuis 2004. C'est 2004. Oui, depuis 2004. Non, c'est 2004 ou c'est 2004. Oui, 2004. Il était encore un bébé. Mais on le voulait déjà. Mais vous comprenez donc que c'est 2004 ou c'est quelle année attendez ? Je ne sais plus. Mais toujours est-il que 2014, oui, depuis 2014, que nous le cherchions. 2014, que nous voulions le récupérer. Que nous voulions l'avoir. Mais, ça ne correspondait pas avec ce qu'ils recherchent. Et c'est normal. Vous comprenez ? C'est normal. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun ou bien pas. Non. Parce que, mon frère, les Lyons et l'Ontario, on peut t'appeler deux fois qu'on ne t'appelle plus. Parce qu'il suffit qu'un autre bébé vienne là. Il y a beaucoup d'appelés et très peu de lui. C'est normal. Il a choisi un pays où il sera titulaire. A vie. Il n'y a pas de compétition. Il a aussi besoin d'évoluer sur le plan personnel. Et ce n'est pas comme si le Cameroun manquait de talent. Vous avez vu. Donc, partagez. Ils ont donc prêché le faux pour avoir le vrai. Et merci pour tous ceux qui ont écrit le nom de notre compatriote Mbolo. Merci à vous. Parce que parfois, on a besoin que vous participiez. Ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez. Donc, voilà quelqu'un qui prêche le mensonge. Directement, ça ne vient pas de... Non, ça vient d'eux qui me l'ont raconté. On a demandé à certains les mois précédents déjà de faire un geste. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on parle d'argent à un moment donné. Il y a les primes et tout ça. Écoutez bien ce qu'il dit. Des mois avant déjà, on leur a dit de faire un geste et il va citer les binationaux. On leur a demandé de faire un geste. Et Boris Vinter va nous dire mais c'est quoi faire un geste? À un moment donné, on parle d'argent. Mais c'est soit c'est clair ou ce n'est pas clair. Soit tu dis qu'on leur a demandé de l'argent, soit tu dis qu'on leur a demandé de faire un geste. Parce que quand on te dit de faire un geste, c'est une invitation voilée. Ça veut dire que faire un geste. On ne te dit pas concrètement de donner de l'argent, mais c'est pour que toi-même tu comprennes que tu as quelque chose à donner. Mais quand tu dis à un moment donné, on parle d'argent, mais ce ne sont pas d'argent, soit tu parles de faire un geste. Parce que lorsqu'il filme l'information qui t'a été communiquée, la personne qui te donne l'information ne t'ergiverse pas. Elle te dit on m'a demandé de l'argent. Elle ne te dit par quelle est ta compréhension de ce qu'on m'a demandé. Si la personne te dit on m'a demandé de faire un geste, tu ne supposes pas. Le travail du journaliste d'investigation, ce n'est pas de supposer, ce n'est pas d'estimer. Non. C'est de rechercher la vérité, d'établer la vérité. Ce n'est pas non plus de comporter les ragots. Non. Parce que n'importe qui peut venir te raconter n'importe quoi. Comment tu fais pour vérifier une information? Parce que c'est après avoir vérifié l'information, vérifier les sources, qu'on se permet donc d'affirmer de faire des révélations, de donner son résultat. Mais voici un journaliste d'investigation qui est encore en phase d'enquête et qui décide de publier et de citer les gens. Ça ne se fait pas. C'est malhonnête. Ah, il faut faire un geste, mon petit. C'est important de faire un geste pour tes aînés. L'un des gens... C'est sans rien. Est-ce que je peux nous dire un peu qu'il disait c'est important de faire un geste pour tes aînés. Alors, on ne dit ça pas. Parce que on n'a pas... Les gens également se disent « Bon, oui, c'est... » Même Boris Berthold qui est un pourri. Même Boris Berthold qui est un... lui-même un diseur de bon aventure. Mais lui-même sait qu'il a fait si ce n'est pas comme ça. Je vous rappelle que c'est deux personnes qui se connaissent bien. Qui veulent nous faire une mise en scène pour des éclaircissements. Ce ne sont pas deux inconnus. Donc, partagez. Ce ne sont pas deux inconnus. Mais il dit que mon frère, clarifie-moi l'affaire si il fait un geste. Et c'est quoi faire un geste ? C'est important de faire un geste. Mais qui disait ça ? Je vais t'expliquer la scène exacte. On est... Qui disait ça ? Et la réponse, je vais t'expliquer la scène. L'été dernier, tu as des proches de Rigoberts et Raymond Kala parce que ce ne sont pas les directeurs. Ce sont des gens qui se disent proches de Rigoberts ou Raymond Kala qui... Bon, écoutez. Dans la même phrase, il y a des proches de Rigoberts et Raymond Kala. Écoutez bien. Il y a des proches de Rigoberts et Raymond Kala. Et il dit, dans la même phrase, à un moment donné, ce ne sont pas eux-mêmes qui réclament. Mais à un moment donné, il dit, ce sont les gens qui disent être des proches. Non, il faut qu'on écoute. Ce qui est... Bon, oui, c'est important de faire un geste, mais qui disait ça ? Je vais t'expliquer la scène exacte. On est l'été dernier. Tu as des proches de Rigoberts et Raymond Kala parce que ce ne sont pas les directeurs. Ce sont des gens qui se disent proches de Rigoberts et Raymond Kala qui... OK. Ce sont des proches de Rigoberts et Raymond Kala. Des proches. Ce sont affirmations. Phrase affirmative. Ce sont des proches de Rigoberts et Raymond Kala. Et il complète parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui demandent. Donc, ce n'est pas Rigoberts et Raymond Kala qui demandent directement. Voilà la première affirmation qu'il fait. Et il déduit d'ailleurs pour que ce soit évident. C'est normal que ce soit par Rigoberts et son. mais regardez comment il complète sa phrase. Après, par la suite. Qui appelle. Oui, mon petit, c'est bien de Rigoberts et Raymond Kala. Ce qu'ils disent bon, oui, c'est important de faire un geste, mais qui disait ça ? Je vais t'expliquer la scène exacte. On est l'été dernier. Tu as des proches de Rigoberts et Raymond Kala. Ce qu'ils disent des gens qui se disent proches de Rigoberts et Raymond Kala qui appellent. Oui, mon petit, mon petit... ce sont des gens qui se disent proches de Rigoberts et Raymond Kala qui appellent. Vous comprenez que dans la même phrase, nous avons deux affirmations absolument contradictoires pendant que nous accueillons notre frère Padilla qui vient d'arriver. Je vous en prie, envoyez des cœurs pour lui. Donc, vous comprenez que ici, nous avons deux affirmations totalement opposées. Ça ne veut pas dire la même chose. ce sont des proches de Rigoberts et Raymond Kala qui appellent des joueurs. Et dans l'autre, ce sont des gens qui se disent proches. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui se dit proche de moi peut, un, être proche de moi ou deux, ne pas être proche de moi. Il faut faire attention qu'ils se disent. Et dans la première phrase, ce sont des proches, c'est une affirmation. Quand je dis c'est un proche de Padilla Sanga, il n'y a pas de doute, c'est un proche de Padilla Sanga. Padilla Sanga est proche du Thierman. C'est une affirmation. C'est sûr. C'est vrai. Je sais. D'accord ? Maintenant, si je dis Padilla Sanga se dit proche, se dit proche du Thierman, ce n'est pas la même chose. Donc, vous comprenez que pour un journaliste, c'est-à-dire, je peux le reprocher à quelqu'un, à une personne lambda. C'est-à-dire, ce serait Boris Berthold qui lui-même s'est dit journaliste ou bien Valcero. Je peux l'accepter. Je peux l'accepter d'une personne qui n'est pas un communicant professionnel. Mais venant d'un professionnel, un journaliste, soit dit d'investigation, qui fait de telles affirmations, ça suscite des questions. Et l'autre question, pourquoi ils sont toujours, il est toujours sur les plateaux des mêmes gens qui sont les mêmes qui s'attaquent de manière outrancière au Cameroun en général et à tous ceux qui veulent faire ombrage aux leaders qu'ils ont tous soutenus, sans exception. Pourquoi ? Alors, Padilla Sanga vient de nous rejoindre à nous donner la parole pour entrer, lui qui nous écoute aussi depuis un temps, peut-être qu'il peut apporter un regard qui est différent du mien pendant que vous partagez. Oui, Sergio Bosson, merci beaucoup d'avoir suscité ces questions-là. C'est une question qui m'a beaucoup taroté l'esprit et je suis parti faire mes propres recherches à moi. Parce que moi, toi, tu es un investigateur. Alors, dans cette affaire, je parle du cas d'Embolo d'abord. et il faut voir les gens qui parlent d'Embolo que le Cameroun a rejeté Embolo. Et la question qui est posée, la question de fond, depuis quand ils ont découvert Embolo, ils ont découvert Embolo en courant ceux qui parlent là. Et ils disent qu'on est pas partis chercher Embolo mais ils oublient que si Embolo a déjà joué un match avec la Suisse, c'est terminé. Avec l'équipe Fagnon de la Suisse, c'est terminé. Mais eux, ils viennent parler aujourd'hui. Bon, comme ils sont les investigateurs, les grands journalistes et tout ça, pourquoi le cas d'Embolo vient aujourd'hui, maintenant là, en Coupe du Monde parce qu'il a marqué contre le Cameroun. Pourquoi on n'a pas parlé que oh, il y a un joueur Embolo quand on a manqué la Coupe d'Afrique au Cameroun. Pourquoi? Ça, c'est des questions qu'il faut poser. Vous savez, le gourou a tendu un communiqué sur sa page quand les lions partaient en Coupe du Monde pour dire qu'ils soutenaient les lions. Les lions ce communiqué n'a pas eu de partage ni de like et tout ça, tout ça. Vous comprenez bien la logique de la chose. Mais, comme lui, il ne savait pas comment les lions allaient faire et comme lui, il ne veut pas que l'équipe nationale gagne quand ce n'est pas lui qui est au pouvoir pour ne pas pour ne pas montrer que il n'est pas patriote, il a tendu se communiquer contre le vent des marées. Excuse-moi, je ne peux pas dire est-ce qu'on s'est parlé avant? Non. Je disais que j'allais apporter la preuve que c'est un problème politique. Je disais que j'allais et ce que tu as entendu dire, c'est l'analyse que j'allais faire. En fait, tu es seulement peut-être 30 minutes plus loin dans mon discours. C'est pour ça que je dois te parler avec la main courante parce qu'en tant qu'activiste politique, moi, je ne fais pas l'activisme de roule là, non. Je suis tout le monde. J'ai suivi les gourous hier. Ils disent que le football, on perd l'argent, c'est une gâchis. Le football n'essaie à rien, on est parti gâter l'argent au Qatar. Je me suis posé la question. Dans un forum où ils ont venu raconter ce qu'ils racontent, je les ai demandé que bon, donc, s'il arrivait que le gourou arrive au pouvoir, l'équipe nationale va disparaître, c'est ça ? C'est ça ? Donc, voilà la réflexion. Et puis, il y a les Mdurungames qui viennent dans le réseau social, ils disent que le football n'a jamais développé au pays, mais ça donne l'emploi aux gens qui, contrairement, devaient être au quartier parce qu'on dit que le football aux footballeurs, l'école est au collier. Ils auraient souhaité voir peut-être un Fight Collins en brousse en train de chercher Michel Biya au fin fond du village à Kumbu, d'où il vient. C'est la mentalité de cette personne-là que moi, je dénonce et j'ai dit, moi, je connais le ressentiment des anglophones. La manipulation que les gens ont fait et c'est les mêmes gens qui se sont retrouvés acheter les armes, envoyer à Filma Charles. Filma Charles a tué trois chefs à Libéalem. Les gens ressentissants de Libéalem ont parti tuer Filma Charles, mais je n'ai vu aucun d'Angloday de Filma Charles. Non. Ils se sont retirés. Donc, ce qui se passe avec l'Afrique à foot, si c'était un frère du village qui était président de l'Afrique à foot, ma maman, tu es allé voir, ils ont voulu récupérer le cas d'Ngande, ça n'a pas marché. Ils ont voulu récupérer... Ils ont essayé fort, hein. Oui. Ils ont voulu récupérer le cas de Onana. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils ont juré que, comme la Suisse a battu le Cameroun par un but manqué par un Camerounais de nationalité suisse, le Cameroun devait sortir nul point. On devait humilier le Cameroun et les gourous de l'Aïtude. Et ils sont contents. Oui. Et ils implorissaient. Mal à l'épris contre notre deuxième match qu'on a joué contre la... 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 la Cébi. La Cébi. Il fallait... Moi, j'avais la chair des poules quand je lisais les commentaires quand on nous gagnait 3-1. On nous menait 3-1. Alors que nous nous avons oublié le score. Dans mon cœur, j'ai dit que quelle erreur. Parce que moi, je suis l'un des critiques de son. Je disais que mettez-moi deux attaquants. On joue en 4-4-2. Ça... Oui, oui. C'était des critiques normales. Tu n'es pas un adversaire. Tu es un amateur qui voulait... Même moi, j'ai fait mon classement. Et d'ailleurs, à la mi-temps, nous avions suggéré qu'on est deux attaquants. Au premier match, lorsqu'on a sorti, par exemple, chez Pomotin, pour faire entrer à Boubacar, je n'étais pas content. Je n'étais pas content. Donc, et moi, si j'avais... Si j'étais proche de son, j'allais lui dire que mettez les deux au départ. Et quand Boubacar est entré, ça dit l'intuition que j'avais, c'est quelqu'un que je connais de Roumjadja parce que j'ai vécu à Garoua, à Roumde. J'ai vu ce garçon, il a la niaque. Quand il danse, le coup du match change, même par rapport à ses déplacements. Tu vois le geste qu'il fait. Tout à fait. On s'attend à quelque chose. Oui. Oui. même, il monte au créneau. Ce genre-là, il commence à dire que oh, la Serbie, c'est qui? La Serbie, c'est qui? Faire match. Mais il oublie que va voir les noms, les classes, Nietzsche, tous ces gens-là. La Serbie, c'est un autre niveau, une autre dimension. Bien sûr. c'est des équipes très difficiles à battre. Tout à fait. voici les Serbis, les pays de l'Europe. Oui. L'Europe de l'Europe. Quand on arrive à 3-3, il dit que oh, on fait match nul, on jubile. On jubile. Quel pays de con, le football sait à quoi, on a déplacé les gens pour aller au Qatar et tout ça. Moi, je suis venu dans les commentaires, je leur ai dit que moi, je suis fier qu'on a déplacé les influenceurs du pays. Parce que j'étais j'étais très fier parce que ces gens-là méritent. Mais il y a des femmes qui sont de l'air beau avec les parties de corps en plastique qui voulaient aller au Qatar. On les a rachetées et ils sont mécontents. On arrive maintenant au Brésil. Ils disent que le Brésil va écraser le Cameroun. Tout ça, ils visaient Samuel Eto' et Son Bahanak parce que j'ai suivi un live l'un de l'un de les activistes qui s'appelle si c'est Betty le Camille ou un truc comme ça. Lui, il est il a cette petite habitude de supremaciste bahamiliqué. Lui, il dit ça on te voit. Ce n'est pas quelque chose. Moi, j'ai dit cause souvent à lui. Oui, c'est un tribaliste qui est vraiment dans le repli identitaire. Oui, et il appelle les autres les baminiquais frélatés, les baminiquais en tomate. Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'un de l'idéologie. Mais c'est des gens pour moi qui ne... En fait, ce sont les insignifiants. Ils ne savaient rien de l'humanité ni du Cameroun. Donc, on les met de côté. Quand je le vois, je vois ce qu'il a écrit. J'ai dit que je suis parti là-bas dans les commentaires parce que quand moi je commente, ils viennent me dire que je suis un anglophone frélaté. Et j'accepte. Mais ceux qui ne comprennent pas c'est que nous, on a tout fait en tant que militants. Si on a voulu aller à la guerre, on aurait parti à la guerre. Et le retour changement à la paix. C'est un slogan diédié. C'est un slogan diédié. Parce que il y a eu une révélation que Zongan, c'est un bavard, il vous a dit. Zongan vient vous dire qu'ils ont nué les alliances en prison avec Sissi Koutame. Alors, pour faire le parallèle avec le sujet de l'Afrique à foot, il faut que pour eux, si l'équipe nationale doit exister et être partagée prospère, il faut que ça soit un de leur qui soit coach ou bien président de l'Afrique à foot ou bien quand c'est la reine de leur gourou. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ont tellement fait mal aux Camerounais que je ne vois pas un parti politique qui va donner sa place à leur gourou. Si leur gourou ne travaille pas avec M. Biya, M. Biya fait passer les élections législatives, municipales et les autres avant-présidentiels. Et dans le cas d'espèce, dans cette hypothèse, si M. Biya tente, nous, on va comprendre, tous les Camerounais vont comprendre que c'était du bonnet blanc, blanc bonnet, que c'est son pion, parce qu'il a travaillé avec M. Biya, c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans le système. C'est même pas pour faire l'exception pour lui. Alors, revenons sur le discours qu'ils viennent de faire hier là-bas, là-bas à Japon. Moi, je suis les gens, je suis les gens. Parfois, je ne commente pas, mais je suis, parce qu'il faut que quand je parle, je parle avec les effets, parle pas. Je peux sortir, je ne sais pas. C'est pour ça que, oui. Alors, quand il dit, il dit que on est parti gâcher l'argent au Qatar, ils avaient dit que on a investi beaucoup d'argent dans les stades et ça ne sait rien. Où est-ce qu'ils ont tenu les meetings? Qui disent que c'est un giga meeting? Donc, si votre gourou parvient un jour à devenir président, ces stades-là vont disparaître. C'est les stades que vous avez donné. on vous a donné ça d'aller faire votre meeting et on vous a laissé portes libres. Mais, ils disent que oh, ils nous ont envoyé, on fait un fond de village à Japoma parce que ils croyaient nous faire ombrage. Ils ne devaient pas avoir l'argent. Les gens ont payé on a mis on a mis les charters on a mis les charters beaucoup de charters à l'ouest beaucoup de charters non payants. Les gens ne sont pas venus. Tu sais comment on utilise les images. Donc, oui, oui, les gros plans les plans serrés. Oui, bien sûr. Oui, on fait des plans serrés. C'est cette stratégie-là qu'ils ont utilisée. Moi, je n'ai pas un problème avec le MRC en tant que parti politique parce que j'ai mes amis là-bas mais j'ai dit au Cameroun Maurice Camtou ne serait jamais président au Cameroun pendant que nous vivons. Mais il a fait comment ? Mais il a d'abord qu'on mène les militaires. Donc, c'est moi qui dis en tant qu'anglophone je sais le mal parce que quand on a voulu quand on a voulu que le peuple les peuples francophones sont avec une marche de solidarité où Diodonné était involvée Kawala était involvée Joshua aussi était involvée Honorable Ninja était involvée Camtou est venu dit que la politique ne se faisait pas dans la rue. Et puis, la fameuse expression quelqu'un fait sa marche il ne nous invite pas et puis il vient nous faire le procès. C'est ce personnage-là. Si ce n'est pas lui c'est personne d'autre. Et il il savait parce que lui n'ayant pas d'élu n'ayant pas ceci non, à l'époque à l'époque à l'époque même où il dit ça Soplaza était vivant. Mais voilà ce qui se passe Soplaza pendant en 2015 Soplaza comme tout on dit aujourd'hui que c'est la France qui finance beaucoup à rames il fait un discours violent contre la France ils disent que la France finance beaucoup à rames ce discours-là a eu lieu à l'Assemblée nationale où le président même de l'Assemblée nationale dit que les beaucoup à rames sont parmi nous. Écoute très bien quand il finit de faire son discours il dit le Jacobin de Santa Barbara il appelle Soplaza il le recadre Soplaza était contraire d'aller faire des excuses adresser des lettres d'excuses à l'ambassade de la France quand les gens se comportent comme ça ils envoient les félicitations au Lyon le Lyon part il perd il revient avec un point il revient vous dit que le football ne sait rien on est parti gaspiller il a envoyé il a encouragé le Lyon pour aller faire quoi donc il aurait pu le dire oui si il prend le pouvoir demain il va déçus l'équipe nationale parce que le football ne sait rien ça c'est la question qu'il faut poser et pour ça on a pris acte le moment venu on va sanctionner ce genre de comportement avec tous ces militants un autre sujet si vous voulez les gens restent ici vous pouvez entreprendre plusieurs personnes oui les gens les gens restent ici ils disent que ils ont peur d'aller au Cameroun parce qu'on va les arrêter nous on est parti au pays au grand dialogue on a demandé l'amnestie dernièrement le 4 août moi je me suis levé quand on avait le suivi le grand dialogue je lui ai dit que comme vous avez pardonné les gens qui ont coupé les têtes des militaires qui ont violé les enfants assassinés les enfants dans les écoles ok oui pardonné aussi mes frères de la base ils ont forcément cassé les ambassades ils n'ont pas tué des gens beaucoup de personnes m'ont dit que pourquoi tu dis ça j'ai dit que non ça ça entre dans ma logique de l'équité ça entre dans ma logique de l'équité certains parmi eux ont dit que non tu as très bien fait de faire cette évocation là de demander qu'on tend la main à tout le monde et le pardon vient de celui qui demande pardon l'amnestie dont on parle ce n'est pas l'amnestie générale mais c'est l'amnestie individuelle en fonction de mea culpa de la personne qui vient de dire je reconnais mon tort j'ai mal agi pour telle ou telle raison et en fonction de cela moi je voulais un jour je veux je veux développer sur ça parce que on m'a retoqué on m'a retoqué que ces gars là ceux qui ont déposé les armes ceux qui sont dans le centre d'IDR ils ont venu déposer des armes ils ont demandé les excuses ils se sont fait rouler dans la farine et tout on les traite après on les intègre dans la société ça c'est le travail et ces gens là sont tellement fâchés c'est le même genre le Boris Bettoll Boris Bettoll que tu parles là en 2000 en 2016 quand la crise anglophone commençait Boris Botter dormait dans mon Zimbox il était encore en Angleterre chaque nuit il était sous il m'appelait pour me demander que bon gars donne moi cette information là je veux publier tu sais que moi je suis un journaliste toi tu es un activiste donc quand tu as suivant mais idem pour Eric Tato il n'y avait pas question de sécession on parlait les gens étaient en prison les Ayapol les Agobala les Fontaine Neba et bien d'autres personnes on n'avait même pas encore arrêté ceux de Nigeria là ceux de Nigeria n'existaient pas il faut que je dis des choses attends il ne faut pas que je fais l'erreur le prix c'est un merci oui donc c'est comme ça que moi j'ai connu Boris Bechtol alors je vous raconte parce que je viens sur lui Boris Bechtol c'est un raquetteur mais je le dis un journaliste à gage je vous explique un fait je vous explique un fait moi je ne cache pas je ne fais pas la calomnie je dis les vérités tout le monde ici te connait on sait que oui on connait ton moi je ne suis pas fan de monsieur Bia mais je dis que monsieur Bia est président de facto et je ne l'ai jamais appelé président j'ai dit monsieur Bia le Jacobin de Tudy et il a fabriqué le Jacobin de Santa Barbara qui est le piong de la France et qu'on t'a arrêté quand tu allais au Cameroun non on m'a pas arrêté oui tu as tenté de nous parler de Boris Bechtol et de je vais vous expliquer et ça c'est c'est un fait Boris Bechtol ne peut pas nier et maître Akere Mouna est là en 2017 2017 2018 entre 2018 fin 2017 2018 je crois que c'est fin 2017 même maître Akere Mouna il avait déclaré qu'il devait être candidat on est dans le groupe WhatsApp avec les maîtres Akere Mouna les anglophones modérés les fédéralistes ceux qui disent qu'il veut que les anglophones se parlent entre eux il dit que il va venir comme il veut être candidat à la présidence il va venir renoncer démissionner de son poste de président de Transparency International dont il serait à Berlin je prends contact avec maître Akere Mouna il m'a dit que bon il sera à tel 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 hôtel et il voulait qu'on se change j'ai dit à à Boris Betto que comme il m'appelle on s'écrivait chaque soir il dit que non moi je suis en train d'aller à Berlin parce que je vais aller rencontrer maître Akere Mouna et ce même ce même pendant ce même période Joshua aussi partait aux Etats-Unis eux et maître Akere Mouna se sont rencontrés à l'aéroport ils ont fait une photo qui a circulé dans la toile oui ils ont fait ce même photo là donc mon objectif en partant à Berlin c'était de chercher parce qu'il y a une tension entre le SDF et la famille Mouna que je ne veux pas révéler le pourquoi ici donc pour que les gens comprennent que je suis plongé dans l'affaire qu'est-ce qui se passe j'arrive à Berlin on est parti maître Akere Mouna avait fini déjà son truc il m'avait donné le temps qui serait libre on part faire un dîner on parle de la politique camerounaise on rencontre une femme ingé femme journaliste qui a travaillé pour l'ONU et tout ça elle est maintenant dans le Hausvertiger Amt elle travaille pour les affaires étrangères allemand et tout ça et puis elle fait parfois les rapports contractuels pour amener Transparency International on rencontre tous ces gens-là et puis maintenant on rentre à l'hôtel mon téléphone sonne on rentre à l'hôtel je reste encore avec un à un je fais un live directement comme ça là à côté de maître Akere Mouna le live existe où je lui pose des questions dès qu'elle fait le live j'ai dit à maître que bon merci pour m'avoir pour m'avoir reçu moi je veux relancer sur Ambu parce que c'était un samedi parce que dimanche je dois jouer au D0 et c'est moi qui anime le D0 maître Akere Mouna il me dit que voici toi au moins on sait que vous vous battez ici mais un enfant n'est jamais grand prends ça tu payes ton transport il me donne 300 dollars que je paye mon transport avec je rentre je lui ai dit que non maître tu es en train d'aller au pays tu vas battre campagne on a besoin de cet agent-là pour battre campagne maître il a coulé les larmes il a dit que petit frère je sais que oui maître nous n'avons pas besoin moi particulièrement donc comme tu es en train d'aller au front vas-y on se connait on se connait cette classe-là j'ai dit que vas-y mon père maître il se fond il dit ouais il y a encore les Camerounais qui agissent comme ça voilà Boris Betton m'appelle maintenant dès que je suis encore avec maître dès que je finis appelle-moi on s'écrivait dès que je finis de faire Boris Betton m'appelle il me demande que c'est bon c'est comment alors puisque à un moment donné va-y sur la page il était derrière Joshua aussi en coin quand on devait lui donner les deux Joshua aussi il vient maintenant il me demande que maître c'est comment il lui dit que non voici la situation maître voulait payer mon transport il dit toi ici c'est moi je prends donc tu tu te déplaces pour rien mais ce sont des mandats mais ils font ça mais c'est un monsieur qui ne fait pas du journalisme mais c'est connu et ce que tu appelles ce sont des éléments tangibles il est impliqué dans les il me dit c'est ce qu'il me dit il me dit que si c'est moi je prends il dit mais il est comment est-ce qu'il est lourd on peut faire campagne pour lui j'ai dit que moi je suis parti pour un but précis et moi j'ai accompli ma mission je veux faire je veux faire le rapport acquis des droits soit au Tcheman Fundi soit à l'agrachie de mon parti donc et moi j'étais sûr qu'il devait avoir le rapprochement quand maître va descendre sur le sur le terrain quand maître descend sur le terrain c'est un homme libre moi je n'en veux pas il bascule vers le le jacobin de Santa Barbara il fait un choix il fait un choix politique est-ce que j'ai vilipendé maître non non Boris Betton me dit que mais maître est lourd c'est le langage j'ai dit que moi je ne sais pas je ne suis pas dans la poche de quelqu'un et moi je n'en dis rien à personne pour moi ma richesse c'est cette maturité c'est cette lecture que je peux faire rien que le fait qu'il prend son temps l'homme de sa carure de me recevoir de discuter tête à tête avec moi pour moi c'est une capitale politique qui ne dit pas son nom et je garde ça dans mes archives il dit que oh on ne fonctionne pas comme ça je dis que toi tu peut-être toi moi j'ai du travail ici j'ai mes enfants ici peut-être toi tu dis que tu écris les masters et tu comptes sur ça tu ne veux pas travailler ou bien tu es en bourse ou bien tu n'es pas en bourse je ne sais pas qui te sponsorise mais si tu veux faire ce genre de boulot là va le faire et il faut qu'on ait dit des choses et quand on commence on lance on dit que les élections auraient lieu à à on a établi plan A plan B et plan C et le jacobin de Santa Barbara n'était pas dans notre plan le chassement parce que nous on disait que si il n'y a pas eu les élections parce que il y a les tensions au noso nous on dit qu'il n'y a pas eu les élections et puis on tient Mishé Bia en gâche pour dire que c'est lui le responsable qu'il n'y a pas eu la contestation il s'agissait de 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 considérer qu'il n'y a pas eu une élection peu importe l'issue de sorte que vous gardez cette 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 on va dire ce champ politique là jusqu'à la banque vous mettez la pression sur le gouvernement c'était c'était ça que le professeur Maurice Cam est venu foutre en l'air oui donc on disait que et ils ont on a même dit ça M. Sam avant de mourir avant de mourir avait dit que on est parti au coup on continuait plaider pour qu'on a nul des élections parce que personne n'a voté ni BIA il n'y a pas eu vote là-bas au noso parce que c'était au summum de la crise anglophone le jacobin de Santa Barbara il peut voir je 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 l'indique et tout ça il était venu le jacobin de santa barbara il pense lui il appelle il appelle cabral il dit à cabral que il faut que cabral lui dit que il faut que cabral dit que il a gagné il propose quelque chose à cabral cabral refuse malgré ce que on a entrainé dit là parce que c'était dans le plan de l'opposition comme il n'y a pas eu les élections on met la pression pour que on annule les élections complètement et relancer le gourou c'est le gourou encore qui est venu et les partis dit que il a tiré le pénalty il a gagné il va faire le concours pour être boulou parce que et s'il est boulou il devait être il devient président de la république je peux te dire je voulais quand même insister parce que pour les besoins de mémoire c'est que après cette élection présidentielle effectivement le professeur maurice kanto moi je donne le nom pour que c'est quelqu'un pour ceux qui possèdent le professeur maurice kanto va entrer en contact avec cabral liby quand il va faire à cabral liby vont se rencontrer il va lui proposer effectivement de reconnaître sa victoire cabral liby va lui dire mais si tu as gagné j'ai les pv tu as tes pv faisons un des comptes entre nous si effectivement c'est toi qui a gagné je vais te suivre il me dit que maintenant ce n'est pas ça c'est pas comme ça qu'on fait la politique dit seulement que c'est moi comme ça on va faire bloc et je pense que c'est que je mets sur la table il met dans un montant sur la table que cabral liby va donc décliner parce que ça ne correspondait pas à la vérité et il faut qu'on dise que c'est l'une des choses également qui va porter préjudice à ma tombe parce que lorsque ma tombe à cabral liby le professeur kanto va aller le rencontrer pour qu'il rejoue et le rejoigne dans son c'est qu'il avait appelé l'émission c'est que c'est que c'est alors laissez-moi mon téléphone et qu'il n'est pas calmez vous ici donc ma tombe a également pas dit ben écoute dans mon temps d'y penser et puis peut-être que je te reviendrai peut-être que c'est lui peut-être que c'est non le même jour il fait publier les photos de ma tombe à et lui et pas filmer les photos de ma tombe à des des photos de lui dans le domicile de ma tombe à caché avec les valises d'argent et il donne l'impression avec boris bertol ce sont eux qui vont publier je connais ce photo là pour dire que voilà c'est j'espère ma tombe à appris l'argent dont il va soutenir on veut le mettre en fait c'est le fait accompli ce sont les boris bertol dont l'autre côté politique à utiliser le thème manœuvre politicienne écoute voici 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 ce qui se passe voici ce qui se passe quand nous parlons parlons de boris bertol moi depuis un temps je l'ai bloqué parce que pour moi ce n'est pas ça le journalisme ce n'est pas ça la politique boris bertol a a rejoint je crois ça l'église de jacobin l'église du jacobin de santa barbara parce que il pouvait recruter les gens et ces gens là comme la majorité qui sont ici en diaspora ce sont des analfabètes politiques tu comprends un peu il suffit que si tu veux c'est facile de les infiltrer mais moi je ne veux pas les faire les machins de venir s'assoir et prétendre qu'on peut travailler ensemble je les tape sec boris bertol pas chez eux avec marc seigneur il voit qu'est-ce qu'ils font ils volent l'argent du bus où est l'argent du bus dans l'avent promis ils avaient promis qu'ils allait ils ont ils allaient acheter un bus c'est comme je crois les gens ont contribué si c'est 17 000 ou bien 20 000 euros comme ça l'argent a disparu l'argent a disparu ce n'est pas terminé là envoyez le coeur et partagez s'il vous plaît on va revenir je vous disais que c'était une affaire politique on va revenir avec l'affaire de son barbara c'est la même chose non il ya des trucs et quand tu vois tout c'est que les supporters de jacobin de santa barbara dit boris bertol sali sans contradiction parce que si il contradit il va bouffer le jangui comme ils disent dans le jargon là il va remousser oui puisque ces gens là ils sont tellement violents et tout pour eux tout se passe avec de l'argent dont ils te mettent ils te donnent l'argent après ils te font du chantage ce qui se passe avec son bahana et je répète et est au fils betty l'okamit a dit que qu'est ce que les baminiqués pas fait même dans le football betty l'okamit c'est l'un des personnes qui disent que quand tout c'est son président il ya les baminiqués en tomate les anglophones en tomate les anglophones frilaté les baminiqués frilaté et c'est lui qui dit ça il dit que il blâme les baminiqués parce que les baminiqués on disait que le football c'est pour les paresseurs la musique et c'est si les parents ne les permettaient pas mais à qui la faute à qui la faute si les bassins ont compris que ils peuvent jouer au foot et ils ont joué au foot le gémit là que tout le monde le monde entier célèbre et qui donc il ya des des régions où les gens ont des compétences dans des matières précises les gens quand on partait en algérie va suivre ce que les commentaires de ces gens là on les a surpris en algérie ils avaient dit que le cameron éliminé d'office de facto on partait même pourquoi bon pourquoi la question la question fondamentale qu'il faut poser aux camerounais aujourd'hui c'est que si les lions indomptables perdent ou bien gagnent le match est ce que ça va apporter leurs gourous à étudier donc c'est la question ou bien ils veulent seulement avoir comme il manque les éléments pour critiquer ils ne sont ils sont politiquement très incultes ils veulent seulement avoir vous avez vu non puisque c'est les gens qui bris dans les insultes et la le moteur de ce discours tribalisme haineux c'est le conseiller de maurice camp to zone gamme il y avait l'autre chandant thomas qui était à côté ils se sont séparés à cause des histoires de partager il y en a combien de partages s'il vous plaît à cause des histoires de la cam maintenant maintenant ils ont vu que les camerounais sont sortis de la coupe du monde tête haute ils créent des scandales qui n'existent pas rien que parce que il ne faut pas que les camerounais bombe les tosses il faut toujours critiquer même si c'est qui n'est pas critiquable et le bête noir celui qui fait l'ombrage à la groupe c'est eto parce que eto est le chouchou du peuple et il n'aime pas ça c'est-à-dire ils n'aiment pas voir ça quand ils voient l'accueil que ce garçon a partout dans le monde eux ils ont ils veulent qu'ils veulent que ça soit le groupe je vais te dire quelque chose c'est je bobson si eto déclate demain ou bien ouvre sa bouche il dit que comme toi c'est le plus grand professeur comme toi c'est le c'est le messie pas mon frère tu vas voir je t'ai dit c'est que c'est bon il va devenir l'homme le plus le plus aimé du monde j'avais dit quelque chose et je suis pas là en attendant que les gens nous rejoindre prend le cas de longue longue ce qu'ils ont fait avec longue longue prend le cas de pendai coca ce qu'ils ont fait avec pendai coca jusqu'à entraîner sa mort je te laisse développer non mais c'est pertinent parce qu'effectivement comme je disais parce que tu es venu marquer le point que j'allais faire entre les attaques qui sont faites contre son barnaque aujourd'hui contre raymond cala mais en fait c'est samé le to qui sont venus d'attaquer parce qu'ils se disent que samé le to va faire quoi il va prendre cette rumeur il va limoger son et quand il aura limoger son en fait il aura réglé le problème qu'eux ils ont après ils vont s'occuper de lui en fait c'est la même machination et ils sont allés chercher un blanc et comme je dis parfois les certaines personnes pensent que quand ça va venir de la bouche du blanc ça veut dire que c'est vrai ils ont voulu donner un écho un impact international pour faire revenir ça au national mais je voulais dire mais c'est blanc là il faut il faut le demander que les blancs qu'ils ont ramené là qui travaillent ou maintenant il dit qu'il est que quand quelqu'un dit qu'il a généré d'investigation c'est qu'il n'a pas des médias alors écoute parce que il a il a fait il a été chroniqué dans plusieurs médias mais on les a chassés on l'a chassé c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec les gens comme les les bruits il n'a pas de médias oui donc c'est tout le monde s'il a d'abord pour amy boris bettol qu'elle série on peut l'écriture on peut lui accorder tu vois dans les histoires de bas quartier parce qu'on dit que berice bettol c'est double sim ou c'est un sim tout ça là c'est eux-mêmes c'est c'est les aversaires de les détecteurs de berice bettol qui disent moi je n'en sais rien mais si on disait ça de moi pas dire sang à eux ils n'osent même pas prononcer ça parce que il a le titre fait le travail parce qu'il est encore de leur bon alors tu vois moi je les ai dit aux camerounais que la troisième république est à l'horizon ce que vous faites là ne prenez pas le peuple camerounais pour des bêtes ça va vous coûter cher et ils ont compris ça c'est pour ça que quand les gourous se déplacent on prend l'agent du suivi vol cameroun l'agent qu'on a raccetté aux gens avec des cartes bleues volées en france pour mettre les charters pour déplacer les gens pour aller au meeting de ville en ville quand tu les rappelles ça que ça a coûté la vie à quelqu'un qui était d'abord âgé et souffrant qui est venu de votre côté pour vous soutenir ils disent que moi je ne peux pas mettre mon image pour un truc qui est flou il n'y aura jamais audite parce qu'il ya des cartes bleues voler des dents et les secrets seront dehors tu comprends un peu le tchata le vrai trésoré c'est le beau frère de maurice kanto non c'est son cousin harin dioko c'est son cousin c'est pas son beau non c'est pas son beau c'est son cousin ils sont des cousins oui 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 harin dioko oui son cousin donc c'est son cousin c'est ton frère oui ils sont deux frères il ya l'autre qui dit qu'il est il est de la base christian dioko celui qui était à la réunion de colonne là c'est deux frères c'est deux frères mémé c'est des cousins c'est comme je suis cousin avec le tchèman c'est ça donc comme il n'y a pas de cousin comme il n'y a pas de cousin chez nous c'est le frère et c'est ton frère qui était trésoré et ils ont tout pris ils ont mis sur sur le fils du fou non écoute écoute ils ont possédé c'est les ambasmiens qui les ont enseigné cette technique là et je vais vous dire quand tu as une grande plateforme paypal ou beaucoup de gens contribuent ou partager l'argent on met ce qu'on a mis logiciel qu'on a on a on met qu'on appelle brintry on achète on accroche ça sur ça on amoureuse tassu on dit avec le compte d'accord et le logiciel brintry c'est comme les branches de l'arbre tu dis que tu crées un compte ici sur le paypal que tu mets le même paypal oui il y a des sous comptes il y a des sous comptes tu demandes que bon tu dis à brintry quel montant va là bas oui non c'est des pourcentages tu dis que bon à chaque virement il faut que 2% pas là bas 5% vient ici 3% va là bas et puis ça part automatiquement tu n'as pas besoin de on ne peut pas vous montrer ça là ça se passe et chez les ambasoniens et ça crée un problème parce que un milan milan attend à l'époque où ayout avait marché dans dans toute l'europe pour collecter l'argent milan a installé le brintry là là bas et il y avait un compte où l'argent partait là bas et quand ils ont ils avaient atteint les objectifs mais il n'y avait il n'y avait pas l'argent accès les le le montant monté que l'on déjà atteint les objectifs mais quand on part dans la caisse il n'y a pas ça les gens se sont demandés que qu'est ce qui se passait c'est pour ça que on vient vous sortir la théorie du beurre tu comprends un peu le beurre le beurre en fait le beurre ajoute les chiffres puisque quand il fait comme ça là il laisse un montant on vous dit que le beurre ajoute les chiffres parce que justement il y a un montant collecté partagé celui qu'on sait qu'on espérait n'est pas là les gens se posent des questions parce qu'ils avaient déjà mis un montant le chiffre était déjà bouclé quand c'est bouclé le logiciel signal que le machin est atteint oui et mais c'est paypal qui signale ce n'est pas brintry quand on passe maintenant on part dans les caisses pour aller pas dans les caisses qu'est ce qu'on voit on voit un manquement maintenant ils disent que non le montant que vous voyez que ça a monté ça a passé parce que ça a bugué le beurre de baham le fameux beurre de baham c'est ça donc quand j'ai pas de ces choses là les gens pensent que moi je déteste les gens du msc non le parti politique là je peux vous citer le secrétaire général c'est mon ami de menthou quand je suis parti au camp j'ai si vanous mutaga quand je suis allé au cameroun après le grand dialogue pour partager les pdm je suis parti le voir à l'époque mamadou mouta était là j'ai donné aussi quelque chose à madame mouta j'ai pas seulement partagé avec les anglophones tout le monde qui était venu à la cour ce jour-là avant que des élèves les élèves venez bien mais même même interrompre dans mon travail ils ont eu quelque chose tu comprends pas parce que nous on s'est dit que on ne s'attendait pas pour dix vrais pour dix vrais ces jours quand on nous invite mais nous mais on nous invite nous même du réseau on n'a même pas pris parce qu'on n'a même pas ce qu'on donnait sont sortis tôt ce qui était là on avait on avait deux ou trois personnes sur place ben il y en a deux qui sont sortis qui n'ont pas su dire je vous la porte je vous le profite je profite pour édifier les gens comprennent certaines choses les gens qui venaient des états unis il ya des corrompus partout ils ont bloqué c'est le montant même qu'on nous présente faisait signer était inférieure et moi depuis le premier jour qu'on est parti là-bas moi je suis déjà on avait un plan on était oui on avait si c'est un plan de contestation parce que on était sur le fait qu'il fallait préparer et donner ouvrir la cagnotte donner les gens pour que la diaspora se mette ensemble et choisir ses représentants eux-mêmes mais on choisissait les représentants les gens à par par les affinités et les groupes et moi j'étais dans le groupe du cardinal to me le groupe d'anglophone je n'ai compris même pas le groupe de sdf c'est pas le sdf qui m'a mené au grand diable c'est le feu car il n'a dit puisque on était pour l'anglophone je n'ai confiance et la communauté internationale avait endossé la anglophone je n'ai compris on arrive alors là bas on commence la contestation du fait que on nous a mis dans les commissions qu'on ne voulait pas on conteste on change tu vois un peu on a contesté verbalement mais très fort on a mis un front on dit que quand il voulait parler on dit qu'on n'est bien plus ici le premier ministre a dit que non laisse les gens aller dans les commissions où ils sentent qu'ils sont compétents que de choisir les committants parce qu'ils voulaient les mettre dans la commission de bilinguisme de la diaspora qui voulait de la diaspora qui voulait le bilinguisme et les doubles nationalités ou un truc comme ça j'ai dit que non moi je n'ai pas pas là bas je voulais aller dans la 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 commission constitutionnelle avec maître alex lissinger bon comme on était seulement huit personnes de notre bloc il a dit qu'il voulait aussi aller là bas j'ai dit que bon moi au moins j'ai une autre commission où je suis compétent je suis un consultant social ou bien travailler sur sa conscience sociale on appelle ici social à bata je peux aller dans la commission du désarmement machin machin pour continuer le travail parce qu'on avait déjà sorti certaines personnes de vous rappelez à l'époque ils ont dit que non c'était le faux combattants non on est parti tout à fait tout à fait oui donc qu'est ce qui se passe on fini le pasteur qui vient me souffler il vient me souffler apparemment on donne les on paie les pédiens pour j'ai dit qu'on prend le pédien pour faire quoi boycottons ça il me dit que il ya les gens qui ont pris et je suis pas sûr que si on ne prend pas l'argent va rentrer acquis des droits ou bien ça va rentrer dans les caisses je lui dis que bon laisse moi réfléchir je m'en vais consulter avec le docteur wilson docteur laban il y avait qui encore et je lui dis que bon dans ce cas voici une opportunité pour prendre l'argent et aller donner acquis des droits on s'accorde que on va prendre maintenant comme les autres ont pris on va donner aux prisonniers et déplacés internes c'est le travail qu'on a fait c'est ça l'honnêteté et on s'y attendait pas non c'est jour annoncé ça je suis d'accord oui mais nous on a annoncé qu'on a pris et nous on a non c'est qu'on a pris les gens qui venaient on a annoncé c'est nous qui avons annoncé pour que ça soit transparent mais il ya quelque chose qui s'est passé tu vois je vais vous parler j'utilise de ton plateau pour 10 septembre de l'action vous connaissez monsieur mi tato qui viennent que le lbh sacré sa maison et dernièrement et rick tato il vous dit qu'il a fait une société qu'on appelle d'impulse je vais faire le parallèle avec les gens qui sont en prison d'impulse d'impulse c'est la société fictive d'ayouk tabé qui est en prison et c'est sa femme qui est aux états unis à maryland qui travaille en collaboration avec eux l'agent sont doux il ya une fameuse lettre d'excuses que mon frère mon ami christophe andon est parti arracher d'ayouk tabé en prison ils ont amené ces lettres au quai d'or c'est pour dire qu'ils sont en contrôle avec ces gens là on les a bloqué deux millions d'euros ils sont partagés et pour lui on est en train de blanchir ça aux états unis sur la caisse noire s'ils disent que je manque à l'édit à à macron ou et dupont mauriti qui vient me porter plein vous comprenez qui vient me porter rappel toi que quand l'honorable nitchel vient à paris on a voulu on a voulu l'embrouillé les gens de la basse on l'a voulu l'embrouillé moi je suis parti là bas dit que ça ça y est c'est terminé parce que connaissant ce fait il veut toujours noir si ça maintenant le gars disent que ils veulent ils veulent ils veulent prendre le pouvoir mais il prend le pour il veut prendre le pouvoir pour hériter le même système ils ne veulent pas changer de système c'est pour ça que dans les bouches il n'y a pas la forme d'état ils sont pas clés là dedans donc et le mal et moi il va descendre au camerou pendant les campagnes le mal que les camerounais courent c'est que il y aura pugement politique et règlement des cons c'est des gens haineux et rangs ils ont de rares rancœurs tu comprends peu non ça se voit même dès maintenant on voit déjà les rangs qui ne sont même pas en pauvres pouvoirs ils menacent déjà les gens ne sont pas en pauvres pouvoirs et aujourd'hui et aujourd'hui nous nous sommes battus nous nous sommes battus pour que le fbi entre dans cette affaire et le fbi est entré on est parti saccager la maison de héritage correctement christiano correctement moi je suis content on a trois sont inculpés arrêtés ils sont arrêtés et ils vont rester là-bas jusqu'à ce qu'on va les juger c'est à dire on ne les laisse pas ce n'est pas comme les dix autres qu'on a inculpé ils sont ils comparaissent libres pendant que changement et nous on a dit au procureur pas les biais de nos parce que moi je suis représentant des victimes moi même je suis victime alors on a dit au procureur que non on va faire tout un débat là dessus probablement la semaine prochaine on peut se préparer ou en semaine là je n'ai pas besoin de préparation à tout moment ça risque de tomber là ça risque de faire très mal parce que rappelez vous que quelqu'un comme elle chez nous qui se réclame de canto est monté aux états unis pour voir héritage non bah oui les histoires de game over et qu'est ce qui se passait maintenant quand on a saisi les téléphones des trois autres personnes là qui qui sont un coupé bouclé et ils ont ils ont été ils ont été occupés par un grand jury et papa le juge le grand jury pour ceux qui le grand jury c'est comme l'état appelle plusieurs personnes on va écouter les versions d'un juge et c'est de ce grand jury là qui va décider donc si on les inculpe ou si on les relaxe et ça risque de tomber très mal parce que on est on dit qu'on on commence toujours mais on essaie comment on ne sait pas comment ça va terminer voici ce qui se passe il ya trois personnes claude chi et l'armée nestor et chini qu'on a occupé on a pris les téléphones on a pris les téléphones dans ces téléphones là on a découvert que ils ont collecté plus de trois cents combien de mille de dollars de partout dans le monde dont interpol va entrer là dedans ça veut pas dire que le fbi va se déplacer non on va si tu avais contribué dans la cagnotte là le l'interprète pour la police de chez vous va venir que bon monsieur c'est jean bofton vous connaissez monsieur et chini vous avez eu à faire des transactions avec lui c'était dans quel but tout ça tout ça tout ça et même beaucoup il ya même beaucoup quand l'affaire du noz aussi va bien sorti les gens qui ont cotisé l'argent dans la paix de suivi va non pas suivi va avant suivi va ils ont pris le chassement et l'argent c'est retrouvé pour l'achat des armes il y en a à qui j'ai dit non vous avez vendu je vais te dire ce qui s'est passé ils ont eu des problèmes ils ont eu des problèmes avec les histoires des cotisations d'argent même les 14 mille euros que bris il disait que bris ninch a détourné ils ont envoyé ça ailleurs ils ont envoyé ça ailleurs mais le problème c'est que ailleurs risque d'avoir des problèmes à cause d'eux parce que ailleurs la fondation ailleurs est banni au nigéria parce que il paraît que selon les nigériens la fondation ailleurs aider à amener les armes au pays vous avez vu le je pense que y'a même sur la page du réseau des patronnes avait fait tout un live là-dessus avec des éléments tu comprends que et puis quand j'ai eu le téléphone m'a déçu bon tu peux mettre à la charge mais à la charge tu reviens pas d'un problème de charge alors mais effectivement pas du bien de faire le parallèle mais va revenir pas du bien de faire le parallèle avec le champ politique certaines personnes peuvent avoir l'impression que c'est deux sujets différents mais ce n'est pas du sujet différent c'est un modus operandi une façon de faire ils l'ont utilisé contre matomba première victime ensuite ils ont utilisé contre comme cabra libide deuxième victime je ne parle pas d'autres particularités ils l'ont utilisé contre maître athérémona troisième victime je ne parle pas de cabra libide on subit des menaces et des tentatives d'agressions non je ne parle pas de cela mais je veux pas des soumités là où ce modus operandi c'est à dire diffamation on t'accuse de quelque chose ensuite on te demande de te défendre on prend des affirmations biaisées ou des affirmations qui n'ont rien à voir avec le sujet et on te le colle sur le dos c'est comme ça qu'ils ont fait pour tu acquéris mon maître alors prenons ici voici à la question qui avait été posée pour ceux qui nous suivent les gens également se disent bon oui c'est important de faire un geste mais qui disait ça je vais t'expliquer la scène exactement on est l'été dernier tu vois je ne reçois pas du qui arrive parce que ce ne sont pas les directs ce sont des gens qui se disent proches de qui appellent il dit je vais vous proposer des noms mais au lieu de donner le nom il dit un joueur qui joue en asie vous savez comment les camerounais jouent en asie vous savez là c'est tout un continent on vous dit je vais vous donner des noms il y a par exemple un joueur qui joue en asie donc ça veut dire que tous les joueurs qui jouent en asie camerounais il y a un à qui on l'a proposé un journaliste d'investigation qui a déjà la confession de quelqu'un et qui dit qu'il ne peut pas sortir sans donc révéler le nom c'est une investigation quand il s'agit d'une investigation on peut parler on va d'abord le journaliste va d'abord écrire son papier il va citer des sources anonymes s'il ne veut pas nommer les gens mais il va donner des indices clairs ce n'est pas par personne interposée ce n'est pas par quelqu'un qui dit être proche d'eux non non et il va donner les montants qu'on lui a proposé il va donner aux journalistes les preuves on m'a demandé de l'argent voici ce qu'on m'a demandé et le journaliste en ce moment n'a même plus besoin de donner le nom il m'a dit on a demandé à un joueur 25 millions on a demandé à un joueur 10 000 on a demandé à un autre 5 et il ne va pas douter sur le nombre de personnes il va vous dire il y en a 5 ou il y en a 6 pas il y en a 5 mais je doute sur le sixième qu'est-ce que ça veut dire douter sur le sixième quels sont les éléments de vérification que vous avez en tant que journaliste d'investigation ce n'est pas boris bertol qui lui est un raconteur connu toi tu as une réputation à défendre tu as un papier à écrire tu dois citer tes sources pour donner un minimum de crédibilité mais il va encore j'ai juste raconté ce que lui a vécu je ne donnerai juste pas son nom parce que ce ne serait pas juste le de ma part il m'a demandé d'attendre et savais vous c'est un joueur qui était binational français en gros on lui dit on est intéressé par toi pour l'accord mais il faut qu'on s'envoie soit tu donnes une somme de francs français pas des dizaines de miens soit tu reverses la prime mais c'est jour c'est jour oui ça 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 c'est le ça c'est le classique le chantage classique qu'on fait ça c'est du classique je ne sais pas pourquoi tu t'attardes dessus ça mais c'est non effectivement pourquoi je m'attardes dessus c'est très important qu'est ce qu'on fait non à l'habitude quand nous connaissons la vérité quand nous savons les malours qui sont faits on entend qu'on se tait parce que c'est normal mais il ya des gens là qui vont prendre ça pour la vérité ce n'est pas pour nous c'est pour ceux qui nous écoutent tu vois un peu parce qu'en c'était ils vont faire ça pour tenir la réputation et maintenant nous avons des preuves que monsieur monsieur romain molina a écrit pour demander l'argent pour étouffer cette histoire avant parce que ce n'est pas lui qui rend public c'est quand nous on commence à dire que voici tu nous as demandé l'argent qui commence à faire des vidéos écoute écoute le truc c'est que le truc c'est que boris berthold il veut il veut se faire un nom et étant donné que le chantage de lui ne passe plus avec certains ministres c'est un ministre et il vient il va prendre un blanc mais non la fêque à foot et à le vent en poupe il vient avec un blanc et disent que donne nous l'argent on lave son image c'est comme ça que ça se passe mais moi j'apporte la preuve j'apporte la preuve j'apporte la preuve tu regardes écoute un peu ici attend le prévenir on lui demande parce que je vais te donner l'endroit où on sait parler où il dit qu'on sait parler je vais te dire plus pour ici je te l'ai montré je peux le montrer je peux le mire ce soir j'ai renvoyé un autre message en disant vu que je n'ai qu'un numéro et qu'il a mon numéro il sait très bien que ce n'est pas donc je vais demander le numéro de la personne qui s'est fait passer pour moi je me disais pour que je puisse attaquer cette personne parce que c'est grave pas de réponse mais ce n'est pas à toi qu'on donne le numéro on donne le numéro à la police qui va faire une investigation ces jours je vais te dire quelque chose comment ça fait s'il va terminer tu comprends un peu vous n'aurez aucun nom parce que si on cite les noms d'une seule personne ce type si le type si tu comprends non le type si c'est dit journaliste ça dit ils embrouillent ils embrouillent les suiveurs ils embrouillent les suiveurs et c'est pour ça que il crée le suspense il ne veut citer les noms des personnes parce qu'il n'y a pas des noms des gens ils prêchent le faux pour avoir le vrai ils prêchent comme ça dans le vin de sauf et il ya dit ben oui peut-être qu'à moi ou alors un jeu qui est frustré parce qu'il n'a pas été appelé qui peut dire oui on m'avait demandé de l'argent écoute ce n'est pas ce n'est pas ça le journalisme un journaliste ne fait pas ça un journaliste n'appelle pas la personne qui dit que oui on m'a dit qu'il ya des joueurs ici vraiment je vais publier non un journaliste appelle le gobe sont dit que moi j'ai des gens qui me disent que vous avez demandé de l'argent est ce que vous avez demandé de l'argent à certains joueurs il te dit non quand tu fais ton papier tu dis j'ai contacté le gobe son man qui a démenti il va te confirmer position de faire un papier c'est une allégation le travail des journalistes c'est le tatouler nous les nous les activistes qui communiquent ou pour les partis politiques là on connaît ça tu comprends un peu ça c'est c'est tatouer comme ça là il tatouer peut-être il met la main sur quelque chose il regarde ce que c'est c'est comme ça que ce type là fonctionne et personne des sérieux personne des sérieux dit moi un média sérieux qui a cité boris berthold il écrit ses papiers et pas prendre le voice leader il fait ça il écrit un autre truc sur son page et puis il écrit un autre sur le voice leader vous fait vous pouvez comprendre que c'est une femme blanc selon le journaliste à l'aide lancé d'alève berthold c'est toujours lui qui pense qu'il a immédiatement sur l'ordinateur salut après il vous publiez il vous publie ça je ne sais pas pourquoi les gens ils ont peur de l'identité quand moi j'ai dit quelque chose j'ai pas avec moi je suis aussi un achiveur écoute voici j'ai toi tu as vu celui-ci est déchargé j'ai déclenché avec l'autre mais c'est mes deux c'est c'est mes deux comptes c'est mes deux tout à fait oui parce que je ne je ne je ne me cache pas mais pourquoi quand tu vois quand tu lis les histoires de boris berthold il écrit un papier où il fait sur sa page l'autre maintenant il écrit pour le voice over où il prend une logicielle la voix des m fémères ou bien un mâle blanc il fait comme ça maintenant il pose celui qui c'est son travail qui fait à la longueur de la journée c'est mettre chanteur et les talibans pour dire ça c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage le chantage le chantage qu'on est en train de vouloir faire à mettre michel et tout tu vas comprendre le retournement de veste autour de michel et tout tu comprends un peu il ya d'autres journalistes qui étaient autour de michel et tout qui ont retourné le veste et ils sont farouchement contrôlés parce que la manne est fermée il ne partage pas l'argent il peut pas l'argent personnel mais il ne partage pas l'argent la fédération il a c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça qu'obama est resté à côté de lui parce que c'est son porte-parole personnel c'est pas le porte-parole de l'africa foot va écouter ce que ces gars-là a demandé que l'africa foot les paye pour qu'ils communiquent pour l'africa foot mais mon frère le jeune et tout a dit non c'est comme ça que ça marchait avant c'est comme ça que ça marchait donc et bama bon comme ils ont tu peux je peux je peux décider aujourd'hui que tous mes papiers que je vais écrire pour n'est pas fait les fautes en anglais en français je choisis quelqu'un que je vais travailler avec lui soit la personne travaille comme volontaire soit je lui dis que bon si c'est un gars qui est ici et lui qui te donne 200 euros tous les mois si c'est quelqu'un qui est au pays et lui dit qu'il donne 200 milles tous les mois tout ce que j'écris tu me traduis soit tu me mets c'est un bon français c'est comme un secrétaire un secrétaire particulier oui pour moi pour moi quand moi je n'ai pas j'ai pas vu obama écouté j'ai dit ma point de vue j'ai pas vu obama à côté des pour des bonnes yeux pour moi je suis tellement la personnage obama ne me plaît pas mais je respecte le choix du tout vous comprenez alors qu'est ce qui se passe quand les gens comme ça vient faire des incantations qui sont en train de faire là c'est parce que ils ont voulu tenter ils ont vu ce vide là ce vide pendant le dans le fait qu'à foudre d'une étagne n'est pas pas les communiqués c'est le secrétaire général de l'afrique à foudre qui sont et obama n'est pas là qui se disent que bon peut-être c'est le moment de c'est ça qui vise et comme boris bertol c'est un maître chanteur ils se disent qu'on a le complexe du blanc on peut le prendre parce que nous à moins il ya parmi le staff des liens et domptables il ya quand même m donc il vient avec son amie maintenant pour créer l'audience vous plaît à ses donateurs les talibans pourquoi on ne dise pas que pourquoi on oublie qu'il avait détourné lui et marc seigneur il voit on détourné l'agent de bus marc seigneur il voit maintenant roule dans les voitures il a fui il est parti en irland là bas et avec l'agent des personnes c'est comme c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas avec beaucoup de gens c'est à cause de cet argent mais boris bertol ne va jamais taper sur marc seigneur ils se sont partagés l'argent allez faire ce que vous voulez c'est de être chanteur et toi a suivi plusieurs fois les chantage comme ça parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est lâche et c'est quelqu'un c'est l'homme c'est l'homme qui se sent généreux qui se sent et il aime il aime les gens ce n'est pas parce qu'il a l'argent mais il aime les gens et les gens abusent ça les gens abusent ça et ce genre là ce genre là ce journaliste là ils veulent pas politiser la chose et on les a dit clairement il ne s'intéresse pas dans les histoires politiques est-ce que c'est pas moi je peux je peux vous dire je peux vous dire que eto ne peut pas faire de la politique pour deux raisons ce qui arrive à eto il n'y aura pas l'exception jusqu'à les lois du cameroon c'est une chance tu comprends l'africa foot ça passe et pour expliquer aux intuits non à l'africa foot il n'y a pas cette condition là oui non pour l'africa foot c'est une association indépendant de la politique gouvernementale ou bien des lois ça ça rime aux lois supra de la fifa mais j'avais fait tout un que j'avais dit dans les tests de la fédération la nation à l'africa que si on avait créé un jurisprudence pour que eto devienne politique que eto même si eto a les envies un petit évent manien comme aurait candidaté pour être député avouri mais on l'a refusé parce que il a il a le passeport français et qui brandissait ça tout le temps et eto a dit on tout le monde sait que eto a un passeport et on ne peut pas être même député ni mais sauf à sauf que les lois changent c'est ça et c'est aussi sauf si sauf s'il renonce à cette nationalité qu'on prétendit parce que personne n'a vu c'est aussi il ya ces conditions-là il faut renoncer aussi mais je peux vous dire ça même est au fils est camerounais il a une pièce d'identité camerounaise parce que pour être candidat l'après dans la fédération camerounaise de football on demande une copie d'une pièce d'identité donc si tu peux aussi tu peux aussi tu peux aussi tu peux aussi d'eau et a fait on a son attestation de nationalité avec mon acte de laissance et confé au parc de tout on s'en fout le reste on s'en fout oui donc c'est que nous voulons dire aujourd'hui aucun nom mais vraiment c'est que les gens sont en train de transporter la politique dans le football bon oui ils ont peur de certains adversaires qui se sont faits dans leur tête ils veulent absolument que tout devienne noir au cameroun que ce soit le football là les problèmes le problème du nord-ouest et du sud-ouest est une problématique sérieuse mais au lieu d'intéresser les gens à cause des humains s'intéressent les gens dans l'aggravation ça veut dire qu'ils veulent que plus de gens meurent au niveau l'aggravation oui tu as dit moi je n'ai jamais vu ça même des hommes politiques qui vont demander à l'armée de déposer les armes dans une zone où on est en train de tuer des enfants écoute c'est jour c'est jour il y avait il y avait à l'époque il y avait à yuk tabé tassan wifred docteur simon monzo docteur molan bako il y avait aussi il y avait aussi pas bala quand ayuk tabé était encore au nigeria on les a dit que c'est que vous êtes en train de vouloir faire là ça ne va pas marcher parce qu'ils disent que les nations unies devaient aller l'installer à ambas b ils ont créé un de gros mensonges comme ça pour exciter le peuple dans un groupe ou moi j'étais dedans la question la personne qui pose la question et il demande à à skoutabé c'est molan bako il a l'onde il lui dit que tu fais des choses comme ça tu sais que c'est pas vrai est ce que tu seras à ambas b il dit que on ne peut pas faire les oeufs sans casser les omelettes sans casser les oeufs on lui demande que c'est les oeufs de qui que tu veux casser il dit que beaucoup de gens l'ont contacté ils disent qu'ils sont prêts à mourir il faut qu'on les donne ce qu'ils veulent pour mener le combat on lui demande que have you vetted them vetted them ça veut dire que quoi est ce que tu connais ces gens là tu connais les mentalités l'éducation oui oui tu les as étudiés tu les as oui oui ils disent que non mais il y a des gens de delta boys qui vont les entraîner pour l'instant et on a dit qu'ils ont besoin d'information de trois quatre jours et ils seront ils seront prêts et avec les prêtres les prêtres au déchimènes les sorciers au déchimènes les traduits praticiens oui on va les fortifier avec ça et ça a reçu avec les delta boys quand même quand d'autres vont disparaître quand on va tirer ça va partir voilà les mensons qu'ils ont vendu aux personnes là et pour dire ce truc là les gens pensent que en maintenant cette insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest jusqu'à les élections ils vont enchaîner des meetings à meeting pour avoir la sympathie mais ils ignorent mal les anglophones ils ignorent mal les anglophones moi je parle en connaissance de cause parce que quand on va commencer à battre campagne je ne suis pas sûr que quelqu'un de ce parti là va aller au nord-ouest pour battre campagne pour deux raisons pour deux raisons première raison quand on a demandé le soutien de des francophones si camto est encore sur la tête de la partie c'est mort mais si quelqu'un d'autre ça peut marcher parce que ce rancœur là est profond on demande que mais personne ne peut oublier ça une personne le marche le marche le maintien le maintien le maintien mais ne pas les députés pour soutenir lui lui parce qu'il ne voyait pas son intérêt et il n'avait qu'un seul député c'était Soblaza à l'époque il a dit à Soblaza que comme tu as vu les députés SDF assemblée en train de crier là tu as vu Soblaza là-bas non tu as vu Soblaza là-bas aujourd'hui ils disent que l'assemblée n'essaie à rien parce qu'ils ne sont pas là mais il va aller à l'assemblée ils disent écoute-moi très bien écoute-moi très bien moi j'ai mal un professeur des universités il dit que même sans côte électorale même s'il n'y a pas les côtes électorales on va aller aux élections on va gagner qui va valider et les moutons applaudissent qui va valider c'est déjà des élections dont tu parles tu vois c'est parce que ils ont étudié les mentalités des moutons qui le suivent et ils savent qu'ils peuvent dire tout de n'importe quoi et les gens vont applaudir je n'ai jamais vu ça ça c'est que je n'ai jamais vu j'ai écouté j'ai écouté les gens ils m'ont dit pourquoi tu ne peux pas écouter c'est comme j'ai écouté le discours j'ai écouté le discours oui j'ai vu j'ai vu les images que les gens ont reçues dans nos groupes j'ai vu les Nicolas Gousantos qui étaient les ambassoniennes au chaussée de l'hôtel où Paul Bialoche ils disent qu'il est maintenant patriote tout ça moi j'ai applaudi pour lui mais moi je le prends pour un club on ne blague pas comme ça donc quand tu écoutes ce que le type l'a dit par rapport au football tu comprends que les gens sont partis gaspiller l'argent au Qatar c'est-à-dire ils jettent ça comme ça pour que ces abeilles tombent sur les taux est-ce que c'est ça va écouter je peux te faire même écouter ça ici va écouter je cherchais ça ici parce que pendant que tu parlais c'est ça que je cherchais mais je ne trouve pas oui il y a un audio là le audio est là le audio est là dans un forum quand j'ai sorti du sport aujourd'hui là comme j'écoute j'étais sur mon vélo j'ai appuyé sur ça j'ai écouté c'est le discours du jacobin attends j'allume attends et c'est sur le téléphone même qui est laisse que ça charge un peu là je vais allumer ça et vous allez attendre ça il va peut-être le trouver mais c'est donc tu vois quand tu réfléchis quand tu es un observateur aguerri tu vas du coup semer la corrélation maintenant il vient parler de Qatar Qatar a quoi à faire avec le meeting rien du tout si ce n'est pas pour plaire à ses adeptes qui détestent Eto'o en son bahana ou si ce n'est pas pour encore exciter à la reine contre Samuel Eto'o c'est la seule raison en fait ils veulent ils ont pris Samuel Eto'o comme un adversaire politique ils ont pris Samuel Eto'o comme quelqu'un qui fait briller le Cameroun et si le Cameroun brille les gens risquent de penser que tout ce qui a été fait est bon et risquent de l'attribuer au président de la république donc du coup il faut absolument qu'ils fassent le contraire mais moi j'ai envie de dire on peut faire la politique autrement on peut on peut on peut réussir dans un domaine on peut réussir dans le domaine dans le football et continuer à critiquer ce qu'on a à critiquer oui on peut critiquer le problème est où non 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 quand j'ai quand j'ai écouté ça je vais trouver ça donne moi donne moi qu'est-ce quelle était ma réponse alors donc je vais en profiter pour vous montrer c'était c'était sur vous est-il alors donc j'en profite aussi pour vous annoncer que le président est présentement en déplacement aux Etats-Unis donc c'est que nous voulons dit pas mal que pas du cherche mais il faudrait que vous sachiez que chef ne vous ne s'est pas manipulé pardon voilà j'ai trouvé ok vas-y attends je veux mettre je veux amplifier ça je veux avancer pourquoi ça arrive là je veux s'il vous plaît oui 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 non-value carter l'électeur ça risque le changement dans la fête il va y vraiment faire il va y l'accord du bon bien de nous dans les élections à toutes les élections pour réaliser avec toutes les forces du progrès et de la résistance nationale le changement je le répète le MFC prendra part à tous les élections à venir dans notre pays je suis désolé désolé de décevoir la faune expérience de certains ceux qui sont semblant de se moquer de nous en disant qu'on change on change et se moquent d'eux-mêmes nous avons montré notre constance nous avons voulu démontrer au peuple camerounais que depuis 2013 après l'élection de 2013 nous avons demandé la modification consensuelle du code électoral chaque fois nous allons jusqu'au bout du processus pacifique et légal chaque fois pour montrer aux camerounais que regardez voilà des gens qui vous disent qu'ils sont des rouleaux compresseurs et ils ont peur que l'on se mette ensemble pour arrêter les règles du jeu ils ont gagné dans le cafouillage voilà la victoire écoute même dans le cafouillage tu comprends ? mais je cherche là il avait dit que le boycott ne s'est fait à rien et je cherche là il a dit qu'il va aller aux élections mais c'est un monsieur qui se contribue tous les jours comme nous avons compris puisque maintenant ils chantent c'est leur chante y compris des gens qui vous disent qu'ils sont des démocrates que jamais on ne changera les règles que jamais on ne modifiera jamais le code électoral alors je leur dis ici et je vous prends à témoin nous irons aux élections même sans code électoral tu as écouté les bêtises et il y a les paris qui crient je dis que mon fait ça dit je mets les mains sur la tête quand j'ai entendu ça je me suis tu dis que on est où ? on est où ? le Cameroulet ? mais c'est ça qu'il fait en 2017 je me rappelle en 2017 il est sur les antennes de RFI de RFI quand pendant que tous les autres partis sont en train de lutter pour qu'on modifie le code électoral il est le premier à s'est déclaré candidat il est le premier à être déclaré candidat il est le premier à dire qu'il sera candidat et quand la journaliste le pose la question sur le code électoral il dit il a dit et je cite que pendant que les gens sont là on peut aller aux élections et tout le code électoral ne peut rien changer c'est le même c'est lui qui vient tuer le combat de l'opposition sur le code électoral c'est comme tout en 2017 c'est déjà c'est un média international un média français pour être plus précis donc nous avons affaire à ce même genre de personnes qui sont dibutatifs qui sont indécis qui sont tièdes qui n'ont pas de conviction et quand je vais les traiter de bâtard les gens vont se lever pour dire que oui c'est des gens qui n'ont aucune filiation des gens qui n'ont aucune paternité ou maternité fidèle c'est ça qu'on appelle non ça dit ça c'est du ça c'est du jamais vu ça c'est du jamais vu mon frère ça c'est du jamais vu quelqu'un dit que bon la question que je vais poser c'est que qui va valider cette élection là même sans code électoral on est dans quelle c'est le c'est le c'est pas lequel le président est nu non 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 je continue on écoute là où il parle de Qatar ils vont vous dire comment on fait même comme ça on va le faire le Cameroun recule par rapport à notre ambition légitime de développement et de progrès partagé et l'écrasante majorité des Camerounais s'enfonce dans la désespérance le peuple Camerounais s'enflamme pour des futilités telles que les distractions sportives il se noie dans l'alcool se réfugie dans la bière il dit qu'il n'est pas le bruit il sortait du bruit tu vois maintenant distraction sportive mais dans l'alcool on peut comprendre distraction sportive ce n'est pas le même type qui a porté le maillot de lion indomptable pour battre campagne et dit qu'il a marqué le pénalty il a marqué qui distrait les gens tu comprends un peu ça dit j'ai dit à quelqu'un un jour un de ces faris supporteurs il dit que si vous mettez quelqu'un comme avec moi dans un parti je vais l'humilier c'est pour ça qu'il n'aime pas le débat je vais l'humilier c'est un piètre politicien il n'est pas de son niveau campagne ne fait pas la politique ce n'est pas la politique il est devenu un comédien il anime les scènes il raconte les banivelles c'est parce que les communes n'ont pas la mémoire ils ne se souviennent pas de ce qu'il a dit hier non les politiques surfent sur ça les politiques surfent sur l'oubli tu comprends mais non l'oubli de politique oui et quand quand tu es un homme quand tu es un homme à guérir quand tu es un homme qui s'intéresse à la chose qui comprend les enjeux tu tu as une mémoire il faut tu rafraîchis les mémoires ne pas pas vendre les tomates six mois et un jour tu viens tu commandes il y avait mon frère du village on va on va aller on avait dit que dans notre réunion il veut cotiser c'est quoi ça non je me souviens regarde 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 là où il parle de Qatar et là moi je coupe son discours parce que dès qu'on finit avec c'est là où je veux prendre ça moi je veux garder ça jalousement et quand tu vas me répondre un jour il te réponde il va y avoir une occasion de prendre ça de votre décès et de celui de nos enfants ce n'est pas le bruit qui va construire le pays c'est notre prise de conscience que c'est notre pays tout ce que vous voyez de beau on vous filmait on filmait des images très belles du Qatar pour vous montrer non ? est-ce que vous savez qu'en 1960 le Qatar était plus pauvre que le Cameroun et vous êtes là ébahis et vous allez dire que vous êtes dans le bruit ça va venir réveillons-nous nous avons tous dit faux parce qu'il y a le 10 quelque chose de pertinent en 1960 le Qatar était plus pauvre que le Cameroun qu'est-ce que le Qatar a fait pour être riche ils ont créé de la richesse ils sont se battus à l'éclat de leur gaz et leur sous-sol ils ne sont pas allés créer la richesse c'est un peu comme si tu me compares moi avec quelqu'un qui a les langues dans chez lui le Qatar n'a rien fait ce monsieur ce monsieur ce qui me fait très mal avec ce genre de discours populiste de bas étage j'ai dit comme ça c'est que on parle de 40 ans mais pendant qu'il était au pouvoir avec Bia il disait que Bia c'était un homme sage et on doit sustraire 10 ans de le bilan du ministère Bia on colle sur lui parce qu'il était là mais tu ne peux pas participer Bia est-ce que le chien change la façon de s'asseoir qui a changé alors Bia qui comme tu disais que Bia était un sage que Bia a su un homme qui a su par sa ténacité par sa patience et sa clévoyance pour pour amener un procès que nous n'avons pas se passer de s'assurter nous-mêmes est-ce que ce monsieur là a changé qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas mouillé parce qu'en fait il faut qu'on se pose la question qui est Tanto il est qui parce qu'en fait on ne le sait pas il est qui puisque moi moi je sais je sais que je ne veux pas mourir sans voir le changement j'ai sacrifié ma jeunesse normalement normalement je devais finir mes études au Cameroun rester au Cameroun trouver mon emploi parce que j'étais un étudiant brillant et courageux mais sauf que je me suis je suis un révolutionnaire aussi on m'a exclu je ne regrette pas mais ce n'est pas pourtant que je veux détester mon pays je déteste le système et c'est le système tout à fait légitime ce qui ne marche pas dans un système est une abomination que nous devons tous rejeter unanimement nous devons chercher nous devons chercher ça c'est des personnes comme Bohab je vous raconte un parallèle Bohab était à la CATV quand on était les étudiants à l'université c'est les gars qui nous appelaient les recalcitrants les les sauvages les rebelles sauf que aujourd'hui eux ils disent qu'il faut arracher les armes aux militaires et donner et aller tuer les chers avec ou bien ces gens qu'on appelle les black legs nous à l'époque de l'autodéfense à l'époque des ATEBA et Yeni et Messi on arrachait les armes chez les gars les militaires les policiers en civile qui sont au campus docteur Akutu je ne sais pas s'il est un convivant il était à côté du commissariat central à Yaoundé il était le National Secretary for Human Rights on part les remettre ces armes c'est archivique c'est ça qui a sauvé ma vie parce que si on ne les trouvait pas ces armes là c'est ma tête qui les répartit dont les gens pensent que sa vie on appelle ça the spirit of entitlement que c'est eux les rayons de ce pays là et quand tu écoutes un professeur de l'université c'est un brillant avocat moi je l'ai dit non non c'est un piètre politicien comme on l'a dit c'est un comédien qui c'est comme il est comme comme les gars de Facebook ça veut dire qu'il suit le populisme il pense qu'en fait il dit ce qu'il pense que la foule vers d'un bien alors que ça n'a pas de sens pour faire rire les gens et quand tu vois les gens rient mais les gens n'ont rien saisi ils disent les choses pour plaire aux gens parce qu'ils veulent ils veulent écrire quand tu entres dans les choses sérieuses les gars ne vont pas comprendre quand tu commences à aller parler que bon nous pensons que pour que le changement que dans la troisième république il faut refondre l'état et avoir un débat constitutionnel ils ne vont pas se sentir concernés parce que le débat constitutionnel demande à mener ces gens-là mais en fait on dirait qu'on a pris tous les idiots et on a mis un chef idiot et on les a dit c'est comme c'est comme l'épouvantail que suivez celui-ci voici l'homme donc ce qui fait que ce sont les idiots qui sont campés sur lui ceux qui veulent réfléchir de la politique ceux qui veulent comprendre le Cameroun et travailler pour le Cameroun on les a écartés on les a écartés parce que regarde 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 quelqu'un comme Alec Alec Ngepi Alec Ngepi j'ai fait beaucoup de respect j'ai partagé beaucoup de plateaux de télévision avec lui c'est un garçon qui s'est donné à fond c'est un garçon qui métisse la politique comme tu as tellement peur de ce jeune homme-là Alec Ngepi comme tu as tellement peur de ce gars normalement je devais être allé au pays mais j'ai suspendu mon voyage à cause de on a un symposium là où je dois faire un papier dès que on passe avec le symposium là je vais aller au pays ce jeune-ci j'ai dit que c'est moi qui dis tout sauf Mouris Kanto c'est les gens tout le monde a compris que Mouris Kanto en fait ce qu'il fait présentement je l'ai déjà dit et l'avenir va me donner raison comme elle le fait je vais me donner raison Mouris Kanto est tout simplement là pour arranger les foules parce qu'il ne veut pas rester mort politiquement il veut donner l'impression qu'il existe parce qu'il s'est dit que le moment venu ce sont encore les blancs qui vont venir sur la vie qui fera si il veut s'il veut arranger le MRC pour que pour les séances dans 10 ans non lui il n'est pas là je dis que si la prochaine élection Kanto si ça ne se gâte pas qu'il n'y a pas le sang Kanto ne sera plus jamais rien la seule chose qu'il peut faire c'est qu'on parle de Kanto Sejo je vais te garantir qu'il n'y aura pas le sang parce que le dossier de Nozola on est en train de travailler sur ça je ne veux pas dire beaucoup de choses ici mais ce que vous voyez dans les médias là c'est vrai je suis en train de couper quand on se tient du travail tu es un serpent tu coupes sa tête le corps va dandiner un peu et puis ça serait mort bon les sources de financement tu ne verras plus les gens venir disent que donne nous l'argent en Facebook comme ils faisaient avant l'argent pour ceci ADF Maurice c'est terminé ça c'est une première phase la deuxième phase c'est là où on va coffrer les gens quand on aura coffret des gens il y aura une massive répentance quand il y aura massive répentance les anglophones vont se parler quand les anglophones vont se parler on va trouver une chemin et c'est vers là que nous allons c'est vers là c'est à ça que nous concourons c'est à ça que nous devons travailler il a l'uniment comme tout Camerounais merci infiniment pas dit ça va partager cette antenne avec moi c'est toujours très étonnant toujours et puis je vais vous dire quelque chose pourquoi j'aime j'aime mes frères francophones que ça soit n'importe comment je connais Yaoundé comme mes poches tu as étudié à Yaoundé ? pas seulement on peut étudier à Yaoundé on est seulement à Bonas et le campus Bonas et campus après le village on peut étudier mais quand j'étais en difficulté avec l'origine j'ai dormi dans presque tous les quartiers de Yaoundé où c'est les étudiants qui m'amenaient là-bas que je suis Savimbi à l'époque on m'appelait Savimbi puisque les militaires sont venus saccager macham quand le premier calais calais qu'on a eu le 3 mars 96 les militaires ont encyclé tout Bonas mais je n'étais pas là l'oiseau était parti et dès lors parfois je me retrouvais à Étoile Miki parfois je me retrouvais à Emana parfois je me trouvais ensemble j'ai dormi dans presque tous les quartiers parfois je me trouvais à Tinga tout ça parce que les camarades qui trouvaient son combat non illégitime c'est pour ça et quand les gens se sont mis derrière toi de telle manière comment tu vas tourner le dos comment ça va c'est impossible et c'est rare que je fais mon combat et j'ai choisi ce combat du One Cameroun parce que c'est le testament de feu cardinal et personne ne va instrumentaliser la crise anglophone ou bien le football pour aller à étudier on va voir on est encore vivant non ? la balle va se dérouler la balle va se dérouler merci effectivement Padea Sanga pour ta contribution merci on va ouvrir un dossier vraiment pour voir les avancées où est-ce que nous en sommes pour voir un peu tout le travail qui a été fait parce que tu es également très 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 impliqué c'est pour ça qu'il y a des choses effectivement ici qu'on ne peut pas dire alors merci à vous qui nous avez écouté merci à vous qui avez partagé lorsque vous allez revoir cette vidéo dans le fil de l'actualité n'hésitez pas à continuer à partager nous allons avoir un tome 2 pour continuer à évoquer cette question alors de quoi nous avons parlé aujourd'hui nous avons parlé aujourd'hui de ce chantage manifeste qui est opéré contre la fédération camionneuse de football son président Samuel Etofis et le staff administratif de la fédération camionneuse de football alors une vidéo circule pas une pas deux en réalité plusieurs vidéos circulent de Romain Molina qui prétend qu'il a des témoignages des joueurs qui disent avoir été contactés par Rigober Sombana et Raymond Kalapongo pour acheter leur place ce sont des affirmations qui ont été faites par lui dans ses vidéos pourtant il a été incapable de donner des noms des personnes concernées on peut comprendre que certaines personnes par exemple ne veulent pas que leur nom sort mais lorsqu'on est un journaliste et qu'on n'a pas pu faire des vérifications on s'abstient nous allons nous rendre compte donc lorsqu'il va sur ces vidéos on va se rendre compte qu'en réalité il a réclamé de l'argent aux officiels de la fédération camerounaise de football pour dit-il cacher l'histoire pour cacher la vérité n'ayant rien reçu de personne et bien les dents sortis et lorsque les révélations sont faites aujourd'hui il apparaît comme un activiste sur tous les réseaux sociaux de tous les Camerounais Boris Berthold et autres pour se laisser aller à un discours décousu truffeux d'incertitudes et pourtant d'affirmations contradictoires il peut par exemple affirmer que les gens ont été approchés d'abord par Rigobès son banane et Raymond Kala ensuite il va dire ce sont les proches de Rigobès son banane et Raymond Kala pour finir par dire que ce sont des gens qui disent être proches de Rigobès son et Raymond Kala donc pour nous cette contradiction ces affirmations contradictoires nous révèlent effectivement qu'il y a du poison dans l'air et qu'il y a une instrumentalisation d'un pseudo journaliste qui en réalité a travaillé pour plusieurs médias mais a été viré de beaucoup et qui aujourd'hui quand on a rien à faire on se dit journaliste d'investigation et aujourd'hui c'est l'incompétence de ce journaliste d'investigation que nous voulons mettre de l'avant et au-delà de cette incompétence il faut mettre le trafic d'informations le trafic d'informations et les extorsions en association ou en coaction parce que lorsqu'on se mélange avec des gens comme Boris Berton lorsqu'on se mélange à des gens aussi peu fiables quelle crédibilité veut-on avoir on comprend donc que c'est une machination qui a été orchestrée par ces mêmes gens et qui veulent avoir la bouche des romains Molina pour influencer les esprits faibles mais vous vous avez compris merci Thomas Chedoux Morsi Dimitri vous avez compris il s'agit d'une superchérie et on comprend que ce sont des gens qui se sont parlé qui ont certainement orchestré et qui aujourd'hui sont face à l'impasse et j'ai entendu ce pseudo journaliste demander qu'on lui fournisse le numéro de la personne qui aura tenté d'extorquer la fédération cameroulaise de football mais non mais non monsieur ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie et en France où vous vivez dans tous les pays développés dans tous les pays civilisés y compris au Cameroun lorsque je suis victime d'une arnaque si c'est une arnaque sur les réseaux sociaux je vais prendre l'élément par lequel j'ai été contacté email numéro de téléphone site web plateforme de paiement je vais me plaindre auprès de l'autorité compétente et comme le Reflexe veut on va d'abord balancer tout ça sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas ce qui a été fait ça n'a pas été balancé sur les réseaux sociaux une plainte a été déposée pour tentative d'extorsion parce qu'au début lorsque monsieur Molina a fait ses menaces personne n'en a tenu compte on n'a pas répondu personne ne l'a payé mais quelques jours après on voit des révélations et parmi ses révélations il omet de citer Samuel le Tofis parce qu'il savait que s'il disait que Samuel le Tofis était impliqué personne n'allait il croire donc pour créer un double problème une zizanie ou un doute de Samuel le Tofis en baisse son staff on crée le doute et par la suite on incrimine et on décrédibilise le coach de Lyon Zendontal et son staff déjà accusé avant même que la problématique d'achat de joueurs ne soit dévoilée vous comprenez donc qu'il y avait déjà des attaques multipliées quand il devait son banal et je vous avais alors dit qu'il y en avait plus qui arrivaient je vous avais dit qu'il y en avait plus qui arrivaient donc aujourd'hui que tout a été révélé qu'il a été exposé il court maintenant les plateaux de télévision comme une ancienne prostituée qui s'est vendue pendant des années et dont aujourd'hui la partie ressemble à des chaussettes d'un ancien footballeur pour tenter de justifier cette déclaration malheureusement au lieu de se justifier il se contredit il se dédie nous sommes là pour dire que de telles choses ne doivent pas prospérer et il y a quelque chose pendant qu'il parlait que j'essayais de retrouver je pense que c'est ici il est malade moi je peux dire que j'ai un seul numéro j'ai un seul téléphone si je dis je dis ça ici ceux qui ne me connaissent pas mais qui ne savent pas que j'avais un deux trois c'est deux avec lesquels j'ai fait la carte il y a même l'autre en haut c'est j'ai un seul téléphone ça c'est des foutaises qui va aller tenter d'extorquer les gens avec le numéro que tout le monde connait mais tu parles d'un sujet tu demandes une somme d'argent on ne te donne pas et tu sors le même sujet tu savais que tu avais ce sujet là tu savais personne mais tu ne peux donc pas moi quelqu'un me fait le chantage qu'il va enlever mon enfant qu'il va à l'école par exemple je ne donne pas et mon enfant est enlevé à l'école publique mais tu veux que j'accuse qui qui s'appelle c'est toi qui es venu dit après qu'on a enlevé l'enfant c'est toi qui t'es désigné et personne ne te croit tu m'avais prévenu c'est toi qui me préviens en premier c'est toi qui me préviens il y a quelques semaines Boris Berthold dont ça veut dire qu'il se parle il s'organise il s'entend il se connaisse j'ai un seul numéro de téléphone j'ai un seul téléphone et je rappelle qu'il y a deux semaines et tu m'avais prévu c'est toi qui me préviens en premier c'est toi qui me préviens en premier comment tu sais comment tu sais comment tu sais comment Boris Berthold fait pour savoir que tu vas être exposé parce qu'il sait qu'il n'y a pas eu de paiement parce qu'il sait qu'il n'y a pas eu de paiement parce qu'il sait qu'il n'y a pas eu de paiement et il sait que tu savais que ton fils n'accepte pas la corruption il sait que sa mère notre fils ne cède pas au chantage il sait que Rigobin Sombard n'en a rien pris il sait que vous avez tapé dans l'eau il sait que vous avez deviné et vous avez échoué il sait que vous avez prêché dans le désert il sait que vous avez vous êtes allé à Taton il sait que ça n'a pas marché il sait que l'argent n'a pas été déquissé qui ne nous dit pas que c'est lui qui s'est fait passer pour toi Raymond si tu es innocent qui ne dit pas qu'il a vendu une histoire toi tu l'as publiée parce qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait tu es tombé comme un petit abruti pensant venir donner une leçon aux africains te voilà plongé dedans tu vas devoir répondre aujourd'hui demain et c'est ta réputation à toi qui aujourd'hui en prend un coup tu dis que tu as enregistré les audios et les messages qui t'ont été envoyés un journaliste d'investigation ne fonctionne pas de cette façon ce n'est pas parce qu'on t'a dit quelque chose que tu vas citer les noms des gens ce que nous te reprochons tu n'es pas allé de manière générale tu as précisé que c'est Rigober Sombana et Raymond Kala qui ont pris l'argent ont demandé l'argent c'était on payé tu dois avoir la preuve du paiement tu dois avoir la preuve du transfert ce n'est pas les on dit les midi non l'élément le plus important ce n'est pas ce qu'on a dit l'élément le plus important c'est le transfert d'argent à une tierce personne c'est ça j'ai envoyé l'argent à telle personne tel jour telle date il m'a demandé tel jour avant il me l'a demandé et après on m'a sélectionné et j'ai payé c'est ça qu'on appelle une preuve la preuve ce n'est pas lui dire sinon nous là on nous aurait déjà pris pour des pantins vous savez combien de personnes nous appellent tous les jours pour nous donner des dénonciations fallacieuses vous savez combien de personnes nous appellent pour nous donner des informations sur des gens pour qu'on les attaque vous savez combien de messages comme ça on n'a pas un jour vous n'avez même pas aidé et quand on appelle on se rend compte que l'histoire n'est pas telle qu'on veut nous le faire croire que l'histoire est tout autre et nous ne sommes pas des professionnels tu l'es vous l'êtes dont il est tout à fait inadmissible que vous vous soyez laissé tomber dans un tel piège un piège pour bébé pour nourrisson monsieur soit vous êtes complice soit vous vous êtes fait avoir comme un enfant dans les deux cas c'est indigne d'un journaliste d'investigation dans les deux cas c'est inacceptable de tenter d'éterner la réputation des hommes sans en avoir la preuve la vérité est une chose et aujourd'hui tu demandes quand tu donnes le numéro pour que toi tu ailles pour tes plaignants ce n'est pas toi le plaignant mon cher le plaignant c'est la fédération camonnet de football le plaignant c'est Samel de ton fils le plaignant c'est Rigober Sombana le plaignant c'est Raymond Kalankongo ce n'est pas toi c'est eux qui vont se plaignent à toi de prouver que tu n'as jamais eu ce numéro à toi de prouver que tu ne connais pas quelqu'un qui a eu ce numéro et ne sois pas étonné que ça gravite autour de tout cela qui prétend de sortir des histoires vous avez décidé d'être une association de brigands mais permettez donc qu'on vous traite comme étant des brigands vous avez déjà vu ou quelqu'un veut faire des menaces sous ton profil et après c'est à toi que j'envoie le numéro ça ne se fait pas ça ne se fait pas est-ce que vous savez d'ailleurs que dans le domaine des télécommunications même si un numéro t'appelle pour te menacer tu appelles ton opérateur et ne te donnent pas le numéro il n'a pas le droit c'est illégal c'est pas parce que les gens font les choses n'importe comment c'est illégal il n'a pas le droit pour avoir ce numéro tu dois passer par un corps policier ou par la justice je dis qu'on appelle ton propre numéro si la personne t'appelle en masqué tu appelles on te donne on ne te donne pas le numéro on ne te donne pas le numéro les seuls numéros qu'on te donne ce sont les numéros facturés ça veut dire que si tu appelles quelqu'un ou bien quelqu'un t'appelle et qu'on te facture l'appel oui tu peux avoir ce numéro là parce qu'on justifie la charge c'est la seule raison et ne va pas me dire qu'un journaliste d'investigation ne le sait pas et bien tu vas lire oui l'eau il va l'île il veut agir comme un bandit ben nous allons les traiter comme des bandits alors aujourd'hui c'est de ça que nous avons parlé nous avons parlé de cette de cet excès de mensonge après nous avons eu parler à sangha qui est venu effectivement faire le parallèle entre toutes ces attaques à la fédération caméraire de football pour ternir l'image du Cameroun pour faire pour freiner toute initiative visant à faire briller le Cameroun que ce soit à travers la culture à travers le sport à travers l'éducation à travers même la politique à travers les grands chantiers tout ce qui est bon pour le Cameroun doit être attaqué terni vilipendé pourquoi ? parce qu'on veut que tout soit tellement mauvais on veut que même au niveau du nord ouest et du sud lorsque les gens meurent que les gens tombent c'est pour ça qu'on demande à l'armée de déposer les armes maintenant que la fatalité n'est pas arrivée maintenant que la catastrophe n'est pas arrivée maintenant que le Cameroun n'a pas été brûlé et il n'y a pas la résolution du problème du nord ouest et du sud ouest du moins il y a une résolution qui est en train d'être faite le travail s'est fait voilà donc le rat qui sort le bâtard qui sort et qui dit qu'il ira aux élections tu iras aux élections parce que tu as préservé le pays de la paix tu iras aux élections parce que tu as préservé ce pays du chaos que tu avais prédit oui vous êtes des bâtards vous êtes des bâtards parce que vous n'avez pas de mère patrie vous êtes des tombeaux blanchis parce que vous êtes mort en dedans tout ce qu'on voit là c'est la copte vide et nous allons vous le rappeler aujourd'hui et demain parce que nous nous avons une mère c'est le Cameroun parce que nous nous avons une patrie c'est le continent Cameroun et nous avons des frères ce sont les Camerounais ceux qui veulent voir évoluer le Cameroun nous sommes patriotes et nous allons porter ce pays nous allons le faire briller nous allons faire briller ces icônes des icônes comme Samuel le Taufis des icônes comme Rigober Sombarna des icônes comme Samuel Kalankongan des icônes comme le président de la république je dis ça sort comme ça sort oui des icônes comme l'armée camerounaise des icônes comme ces Camerounais là qui essayent de donner tout ce qu'ils ont pour préserver la paix au Cameroun des Padia Sanga des Mireille Piassio des Serge Antony Ongueni ces Camerounais là vous les Thomas les Nô les Jeanne les envoyez-moi mettez vos noms vous tous là vous êtes concernés vous tous ces patrons de la première heure vous qui vous lève au quotidien pour préserver l'image du Cameroun c'est pour vous que nous parlons c'est pour vous pour être votre voix pour être votre bouche pour que personne n'ignore votre point de vue Serge Bobson pour le réseau des patrons camerounais Serge Bobson TV mon Cameroun d'abord ciao ciao je vous Sous-titrage FR ?